et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur usc counterforce un jeu ma foi bien bien difficile que je vais vous présenter aujourd'hui donc là on va faire un live qui va probablement durer une heure une heure et demie donc l'épisode de vod sera du même style l'objectif va être de découvrir un petit peu le jeu et salut à l'astre bienvenue sur le live tu arrives pile au début l'objectif donc comme je disais va être de vous présenter un petit peu le jeu les concepts le gameplay à comment il se joue donc pour ceux qui seraient intéressés pour le prendre et dans l'optique de faire alors dans j'espère cette semaine vu quand même demain c'est férié et jeudi on a moyen de retrouver du créneau aussi attaquer le jeu en multi avec un gail den puisque il a beaucoup accroché aussi et grâce aux développeurs on a pu avoir deux clés pour vous le présenter donc franchement un grand merci à angry cat studio qui développe le jeu donc usc counterforce qu'est ce que c'est donc déjà c'est la suite de usc unit spécial commando je crois qui a été qui était sorti en 2015 par la même équipe de dev donc c'est la suite voulue par les devs du jeu et c'est un jeu de tactique en mode très hardcore où on va devoir gérer une escouade de marine envoyé en mission donc il ya tout un tas de missions différentes mais globalement envoyé en mission dans un dans des endroits plus ou moins abandonnés ou attaqués par des espèces d'insectes alien particulièrement dégueulasses qui grouillent dans la galaxie et qu'on doit éliminer ou qu'on doit extraire ou on doit tenir des vagues de défense il ya tout un tas de missions je vous montrerai ça salut broodinator bienvenue sur le live j'espère que ça va bien toi aussi donc le jeu coûte 19 euros 99 il est en early access pour le moment mais si vous achetez avec notre lien partenaire vous avez 10% de réduite cash donc n'hésitez pas à en profiter si ça vous intéresse le lien sera en description de la vod bien sûr et en live vous pouvez toujours utiliser game pour avoir le petit lien ça va très bien broodaf écoute j'avais un petit moment là je me suis pas mal entraîné sur le jeu avant de vous le montrer donc j'avais bien envie de vous le montrer alors c'est un tactical pur pour l'instant il supporte pas la manette mais vu le gameplay c'est pas impossible qu'elle a sorti il le supporte je m'avancerai pas mais c'est que c'est que c'est du tour par tour donc c'est pas complètement déconnant par contre il est pour le moment complètement en anglais il ya un côté très battle browser dans les textes dans la manière de le gérer ils ont pas annoncé qu'il y aurait d'autres langues pour l'instant il ya de l'anglais et du chinois donc ils ont pas encore annoncé qu'il aurait potentiellement d'autres langues mais c'est pas impossible c'est quasiment que du texte c'est relativement simple à traduire on va dire beaucoup de taf mais c'est faisable donc peut-être que si l'erly access marche bien ça pourra sortir en français il ya toute une encyclopédie en jeu très très complète qui raconte enfin qui va raconter l'histoire qui va donner des tutos qui va rappeler les concepts donc pas mal de pas mal de texte à lire mais sur lequel on peut bien prendre le temps de lire donc même si vous maîtrisez assez peu l'anglais c'est jouable de jouer au jeu on va basculer sur l'interface du jeu présenter un petit peu comment ça se présente donc sur le jeu vous allez avoir un profil global qui va vous permettre de progresser au fur et à mesure de vos missions donc en fait le principe c'est que vous allez en fur et à mesure que vous faites des missions donc pour l'instant pas de campagne dans l'erly access c'est prévu mais pour l'instant c'est des missions uniques entre guillemets dans le sens où il n'y a pas un enchaînement enfin je vais mettre des parenthèses parce que c'est pas tout à fait vrai mais il n'y a pas un enchaînement de missions très longues comme à scénariser comme sera une campagne et bonsoir squash bienvenue sur le live mais il ya quand même un système de progression dans le sens où les missions que vous faites avec vos différentes escouades vont vous rapporter de l'expérience sur votre profil général et vont permettre de débloquer tout un tas de choses qui pourront servir pour vos missions d'après avec vos escouades donc on voit ici des armes en plus des plans pour les fabriquer des sous types de munitions des objets et des choses à crafter tout simplement on verra je vous montrerai quand on verra l'interface des escouades comment on peut s'en servir à quoi ça sert au niveau de la jouabilité du jeu il ya un tutoriel que je vous conseille de faire parce que le jeu est quand même très très technique je vais pas vous le montrer parce que je l'ai déjà fait même s'il est plutôt je trouve très bien fait fin les gens qui trouvent qui quitte beaucoup donc c'est vrai que le tutoriel quitte beaucoup mais vu le jeu je pense que c'est vraiment pas très coûteux à faire il y aura 20 minutes il apprend bien tout il vous dit cliquez ici regardez ça y'a telle astuce y'a tel machin franchement c'est plutôt très bien fait et après si vous voulez vous lancer dans le jeu sans et vous tapez les 200 mille infobulles en anglais partout qui a partout qui traînent dans tous les coins xebus c'est pour toi il faut pas hésiter donc dans le jeu il ya plusieurs types de missions on va voir des missions single donc les missions single on va voir à gauche les différents types de maps donc qui changent énormément enfin même si globalement vous êtes plus ou moins toujours dans des couloirs et vous essayez de de progresser les différentes missions changent beaucoup le biome et les effets par exemple si vous êtes dans des mines ça va pas du tout être pareil que si vous êtes dans un habitat principal typiquement dans l'habitat principal si jamais vous faites des trous dans les murs avec vos explosifs bah dehors c'est l'espace et vous commencez à perdre de l'oxygène et à prendre des dégâts c'est vraiment bien fait d'ailleurs quand le taux d'oxygène diminue un peu comme il ya un effet un peu comme dans ftl on voit sur la map le pourcentage d'oxygène dans l'air etc et les sons sont modifiés moins d'oxygène dans les pièces moins les sons se propagent dans le jeu quand vous êtes avec un marine dans la pièce c'est vraiment bien fait mais bon bref c'est une parenthèse quoi qu'il en soit vous avez bien sûr pas cet effet là si vous êtes dans une planète avec des notamment dans une mine en souterrain il ya de l'oxygène et si vous pétez des murs bah derrière c'est de la caillasse éventuellement et ça peut libérer des tunnels des choses de genre mais pas de perte d'oxygène donc pareil si vous êtes dans un vaisseau de reconnaissance le gameplay est très différent de si vous êtes dans une station énorme à une station anneau donc les maps sont vraiment très différentes et après donc là on est toujours sur le single mission vous avez la possibilité de faire différents types de missions donc la mission classique de base c'est trouver tous les aliens de la map et les tuer il ya également la possibilité de trouver le serveur principal pour extraire des données et ressortir donc ici pas besoin de potentiellement tuer tout le monde extraire votre escouade vous êtes dans la merde les aliens sont partout il faut s'en sortir et ensuite tenir tenir des vagues de défense mais dans cette map là il ya un système de défense de base ici là vous êtes juste dans votre salle il faut tenir et et tenir quoi jusqu'à ce que le le bio agent est éliminé tous les hostiles donc ça c'est pour les missions single vous avez lancé la mission tout le loot que vous prenez dans la mission va vous donner des bonus à la fin des bonus de points des bonus de ressources mais il est perdu vous le gardez pas contrairement à la campagne où les loots éventuellement sont que c'est ce qu'ils ont annoncé je précise seront propagés vous ne le gardez pas et salut gael den bienvenue sur le live j'espère que tu as bien mangé ta tartiflette ça c'est pour les missions solo ensuite on a tout un tas de niveaux de difficultés qui vont jouer sur le nombre d'ennemis à la difficulté de lia etc est ce que vous voulez du brouillard de guerre ou pas le joint deployment qui va servir si vous déployez deux escouades est ce qu'elles vont se déployer un peu près proche tout dépend de la map si vous êtes sur une petite map elles seront fatalement proches mais si vous êtes si vos escouades sont déployés proches ou pas et après on peut choisir de jouer à une escouade deux escouades ou un plus un si vous voulez jouer en multi ce qu'on fera cette semaine avec gael den gael den tel temps de digérer mais on le fera à quoi ça sert à quoi de looter si on ne le garde pas et bien justement c'est là j'y arrive en bas des missions on voit des récompenses donc du métal des morceaux d'hiver à réutiliser du dé fixateur du produit chimique etc et en fait quand vous allez terminer l'émission vous allez gagner une récompense qui va dépendre de votre score donc sur les singles missions globalement vous avez une bonus deadline si vous arrivez à la mission vous avez toutes les récompenses si vous trouvez des choses des bonus pendant la mission vous pouvez déjà vous pouvez utiliser pendant la mission si vous trouvez des kits de soins des armes différents des trucs plus puissants avec des munitions etc vous pouvez les utiliser pendant la mission et à la fin ça vous donne des petits bonus de récompenses en plus ou éventuellement des gros bonus si vous arrivez à terminer la mission dans la deadline vous avez obligatoirement c'est marqué en bas là quand je passe la souris dessus une petite infobule vous récupérez automatiquement un blueprint et après si vous faites des scores de plus en plus élevés genre vous réussissez très vite vous avez pas de tir amis vous faites beaucoup de dégâts aux aliens vous prenez peu de dégâts vous reste des munitions vous faites tout un tas de choses salut smoisis bienvenue sur les live j'espère que tu vas bien et merci beaucoup pour les 500 bits hier c'est vraiment super cool donc si vous si vous arrivez à booster votre score vous avez des récompenses plus importantes et c'est là du coup que ça va être intéressant de looter sachant que vous avez bien sûr un nombre d'emplacements limités on verra ça pour vos marines que c'est encore plus limité parce que vous y allez avec de l'équipement vous n'allez pas à poil et que donc il faut éventuellement choisir ce que vous looter il y a un deuxième type de mission dans lesquels vous allez enchaîner des missions et où là du coup ça peut être intéressant de looter par exemple ici on voit que d'ailleurs je l'ai réussi avec cinq étoiles on fait deux missions à la suite donc typiquement cette mission là on est balancé dans une zone et c'est en deux parties on est balancé dans un désert par exemple et on doit essayer de trouver l'entrée de d'une mine abandonnée où des aliens ont été repérés donc on doit tailler notre chemin pour trouver l'entrée et une fois qu'on est dans trouver l'entrée on doit tailler notre chemin dans la mine pour réussir l'objectif donc typiquement ici éliminer les nids pour que les aliens se dispersent et soient relâchés et là du coup tous les objets qu'on va looter pendant la première partie de la mission on les garde pour la deuxième partie de la mission donc là c'est un des intérêts de looter sur les missions qui s'enchaînent et bien sûr à terme enfin quand vous terminez la deuxième mission là ou la troisième fin la dernière mission de de l'opération pareil que dans les missions single vous perdez votre loot entre guillemets mais vous avez des récompenses selon ce que vous avez récupéré et en plus sur ces missions là vous avez des récompenses selon le score que vous faites donc ici on voit si vous réussissez avec une étoile on a des electrical components si on répare avec deux étoiles on débloque un plan pour faire un système de réparation des munitions des grenades mieux et un quadseeker un espèce de espèce de mitrailleuse à quatre canons donc l'intérêt de looter va être là en fait de récupérer plus de récompenses à la fin pour pouvoir justement crafter les différentes choses qu'on va débloquer et le dernier type de mission qu'ils ont ajouté relativement récemment qui est un Defend the base là vous gérez vraiment vous êtes balancé sur une mine en fonctionnement pour le coup donc vous êtes sur une carte ici par exemple vous voyez on peut re-roll mais tous les petits trucs roses là sont à miner et l'objectif va être d'essayer de miner le plus possible on voit ici si on mine dix mille on va récupérer des déodoncisses cristal si on mine vingt mille etc plus on arrive à miner longtemps avant d'être écrasé par les monstres plus on a de récompenses et bien sûr on a une récompense en bas de en matériaux de base à chaque vague qu'on arrive à tenir donc ça je n'ai pas encore testé ce mode de jeu là mais c'est le mode qu'ils ont ajouté parce que les gens trouvaient pour l'instant les early access un peu trop simple et croyez moi même une mission de base single comme ça vous partez facile pour une heure une heure et demie donc c'est un problème et qui est aussi plutôt difficile il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent mal se passer vous êtes dans un environnement plus ou moins dans l'espace ou en tout cas sur des planètes pas forcément très hospitalière donc il faut gérer plein plein de choses il y a plein de trucs qui peuvent mal se passer des choses qui explosent il faut gérer l'énergie vous allez trouver dans quasiment toutes les maps un réacteur qui alimente les ports si vous s'il s'éteint ou s'il est détruit alors déjà s'il est détruit il rase toute la pièce et vous avec et si jamais il est éteint toutes les portes bloquées s'ouvrent il va falloir pirater des ordinateurs pirater des portes pour progresser les aliens vont attaquer les murs pour essayer de vous atteindre ils vont péter les portes pour réussir de vous atteindre enfin il ya vraiment des trucs très 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 costaud un peu dans toute la dans toute la zone alors les objectifs secondaires à l'as non j'en ai pas parlé c'est spécifique aux single mission non on meurt pas du tout quand un générateur pète alors on a fait une mission de test avec gaël den où on est parti avec deux escouades je suis arrivé dans la première salle direct j'avais genre 20 liens et le générateur il ya une petite munition de fusil à pompe qui a effleuré le générateur et il a explosé dans la salle en emportant trois de messi marine et du coup la fin de mission était un petit peu tendu donc oui les objectifs secondaires en fait c'est marqué ça vous rajoute des coffres spéciaux à différents endroits et vous devez récupérer des propriétés data case donc des des comment des packs de données à l'intérieur et les emmener à la sortie donc ça vous l'aurez pas enfin pardon vous aurez excusez moi vous aurez justement ces objectifs secondaires enfin vous en avez à récupérer dans toutes les missions de toute façon si vous avez quelqu'un qui peut pirater etc vous pouvez le faire ouais j'ai tiré dix fois dessus non j'ai tiré sur les aliens qui étaient à côté c'est très différent mais si vous activez ça ça vous fera des malus si vous récupérez pas les objectifs alors que sinon ça vous fait que des bonus et en plus il y en aura des spéciaux que qui vous permettront d'avoir éventuellement plus de récompenses mais ça joue pas plus que ça sur le la difficulté en tant que telle par contre la deep infestation d'ailleurs on voit que ça ça change direct les récompenses on récupère des craft des objets craft gold là le score multiplier est augmenté de 1 1 0 1 attention ça déconne pas par contre il ya beaucoup plus d'alien sachant que si on part dans une mission un squad comme ça sur un cycle en détroit sur la carte de base il ya en gros 50 à 70 aliens à buter et potentiellement plus si vous n'arrivez pas à localiser le le nid et l'éliminer vide puisque au fur et à mesure il va faire des oeufs et popper des mecs en plus donc le deep infestation c'est vraiment le mode un peu hardcore quoi on va partir sur la map la mission vraiment de base pour que je puisse vous montrer l'interface de marine puisqu'on est pour l'instant on est obligé de charger de mission pour pouvoir gérer nos escouades c'est combien un bon score de mission ça dépend de la mission si on regarde par exemple alors pas celle là l'équipe chobiti où j'ai fait justement là j'ai fait une de ces missions là complètement avec succès on a été successful à 42 mille ici sur la sick and destroy sachant que il y avait un alien qui s'était enfermé dans une pièce et que j'ai galéré à trouver donc j'ai terminé en 26 tours sur 25 donc j'ai pas eu le bonus parce que j'avais terminé en 25 tours et j'ai fait du tir à mi dans cette mission là donc c'était pas une mission parfaite mais 42 mille ça m'a permis d'avoir quelques récompenses et vous voyez ici j'ai pu récupérer du loot qui du coup va me permettre de construire et donc c'est là que il y a un truc un petit glitch entre guillemets c'est que vous avez votre profil tout ça c'est débloqué globalement mais si vous voulez le crafter le loot va être par escouade si je recharge par exemple l'équipe du cygne qui n'a pas encore terminé de mission où il y a eu une récompense puisque je l'ai faite pour cette session et ben vous avez que dalle enfin j'ai un peu d'électrical commandant parce que j'ai dû faire à une mission de test mais vous avez que dalle vous êtes à poil et donc il va falloir faire des missions pour pouvoir gagner des composants des ressources qui vont vous permettre d'aller crafter des choses et crafter des choses c'est cher même l'équipe show beauty pour l'instant n'a pas suffisamment pour crafter le field repair kit qui est le truc de base que j'ai débloqué en faisant une opération l'opération qu'on a vu tout à l'heure donc c'est un jeu où vous allez vraiment devoir envoyer vos escouades se battre dans la boue et dans le sang pour récupérer des ressources et pouvoir fabriquer un pauvre masque à gaz unique enfin unique pour un mec qui va permettre de partir dans une mission où il y aurait éventuellement besoin d'un masque à gaz donc on n'est pas on est sur un jeu à la vraiment comme je l'avais mis dans la description qui est plutôt hardcore quoi pour l'instant les personnages ne meurent pas l'astre de manière durable c'est à dire que si jamais les squads des gens des gens meurent enfin alors pour être précis j'en suis pas sûr à 100% si j'en suis sûr parce qu'on a terminé la mission avec gaël den on a terminé la mission gaël den je sais plus si on a terminé celle où on était on avait perdu 3 je crois qu'on a terminé mais je pense pas qu'on les perd parce que en vrai tes mecs pour l'instant n'évolue pas en fait il n'y a pas de c'est comme la même manière qu'on perd le loot on va leur donner des compétences au début et il gagne pas d'xp ou quoi que ce soit entre les missions donc du coup il n'y a pas de il n'y a pas de voilà il n'y a pas d'évolution des personnages pour le moment les escouades on peut les faire comme on veut on peut rechanger les skills de nos personnages comme on a envie etc il n'y a pas de il n'y a pas d'évolution les seules évolutions pour le moment c'est quand qui quand ils gagnent des médailles ça leur donne des bonus ici par exemple chobiti elle a gagné cette médaille là qui fait qu'elle a plus 10 de vie et pour l'instant il n'y a pas d'autre évolution et d'ailleurs il y a même une notion de faire plein de plein d'équipements différents on peut faire des équipements qui vont changer selon les types de missions etc qu'on peut charger facilement juste en cliquant dessus et donc du coup pour le moment il n'y a pas de il n'y a vraiment pas cette notion là sachant que quand on démarre une nouvelle scouade on commence avec 150 mille points ici parce qu'on a six mecs donc 6 x 25 mille et on va devoir dépenser ses points et tout ce qu'on fait dépense des points les armes coûte des points les munitions coûtent des points l'équipement coûte des points en craft et coûte des ressources mais sur votre équipe de base vous n'avez pas de ressources et les specs de vos unités les points de compétences que vous avez dépendent du grade du personnage donc de base vous commencez avec un lieutenant une enseigne un chief warrant officer un warrant officer un master chief pt officer et un chief pt officer donc du plus gradé vers le moins gradé donc on voit que le plus gradé à 20 points le moins gradé à 10 points vous pouvez le promouvoir pour 5000 pour lui donner deux points de plus du coup l'évolution de vos personnages il ya se fait pas vraiment là dessus quoi ça va vraiment se faire au niveau de l'ex squad avec les prototypes qu'on va débloquer les nouvelles munitions qu'on va pouvoir leur donner le craft qu'on va leur faire mais les personnages en tant que thème s'ils sont assez attachants n'ont pas d'évolution en dehors de leur de leur médaille j'espère que ça répond à ta question à l'astre donc du coup comment fonctionnent les personnages donc le premier truc à faire va être de leur donner leurs compétences on peut donner de 1 à 5 et une fois qu'on a mis nos points de compétences on peut leur choisir une spécialisation secondaire une spécialisation primaire donc on peut en choisir qu'une pour choisir une secondaire il faut au moins trois points et pour pouvoir choisir une primaire ils font au moins cinq points mais de rien à la suite à des questions il faut pas hésiter surtout on est là pour ça ce soir et donc les différentes compétences vont vous permettre d'accéder à différents types de choses bien évidemment on va avoir des compétences l'endurance qui va gérer principalement la vie un peu la résistance etc et vous voyez que si on se spécialise dedans secondaire ça apparaît ici là en bas à gauche ça va nous permettre de pousser et tirer des objets pour un point de moins et en plus ça va nous donner une réduction de 20% de dégâts si on est en dessous de 25% de notre vie max et si on le choisit en primaire les stimulants qu'on prend sont beaucoup plus efficaces de même pour l'agilité on va pouvoir sauter pour moins cher donc l'agilité va nous donner des points d'action qui vont être bien sûr utilisés dans les tours par tour c'est assez classique comme concept chaque action qu'on fait a un coût en points d'action et donc plus on a de points d'action mieux c'est bien évidemment le mental conditioning va jouer sur notre morale c'est un système de morale donc typiquement si on prend l'exemple de tout à l'heure où le truc avait explosé et buté trois de mes marines mais qui était en panique je pouvais plus les contrôler ils peuvent devenir berser qui se mettent à tirer partout même sur ses propres potes dans les murs enfin balancer des grenades s'ils en ont dans leur inventaire enfin ils peuvent partir complètement en sucette et le mental conditioning augmente leur morale et réduit les chances qu'ils paniquent et si vous vous spécialisez en secondaire ils ne peuvent même juste pas paniquer ou ils n'attaquent au tout cas pas d'unité amicale quand ils passent berserk donc c'est rigolo sauf quand tu le subis à la c'est réclable pour le coup les premières missions que j'avais fait j'avais perdu personne donc je me disais bah c'est bizarre le moral il baisse pas en fait le moral baissait pas en fait quand tu as une grosse perte et ben il se trouve qu'il baisse et s'il baisse suffisamment ça veut partir en sucette et en fait à chaque fois que tu tues des aliens il remonte un peu en fait c'est pour ça moi je pense que j'avais pas remarqué qu'il baissait parce qu'il baisse en fait quand tu prends des dégâts etc mais si tu arrives à tuer suffisamment d'aliens par tour tu t'en rends pas trop compte en fait mais c'est une vraie valeur à garder à l'oeil parce que si jamais ça part en sucette et ça peut partir en sucette là c'est parti en sucette avec l'explosion du réacteur mais j'ai vu des missions où il suffit qu'il y ait un mob explosif qui arrive à arriver au corps à corps il vous pète à la gueule il y en a qui vont cracher du feu il y en a qui vont cracher de l'acide il y en a qui vont cracher du poison il y en a qui vont vous repousser ils vont pousser contre les murs il y en a qui défoncent les portes qui vous sautent dessus enfin il y a un petit peu de tout donc ça peut très vite partir en sucette la mêlée c'est pour la mêlée on peut avoir des personnages en mêlée qui vont se battre donc hache, couteau, bouclier, anti-émeute etc c'est un peu ça là il y a un peu la notion de panique comme dans XCOM en fait mais la panique dans XCOM 2 c'est juste ils sont ah non et puis ils se mettent par terre la panique dans XCOM 1 c'était un peu plus violent la panique dans celui là c'est ils peuvent totalement péter des plombs dans le meilleur des cas vous essayez de le sélectionner, vous essayez de lui faire des actions il vous fait ah non il n'a pas assez de morale il ne peut rien faire donc bon bah il perd son tour et puis éventuellement on arrive à remonter le moral si ça va dans le pire des cas il part en berserk et là c'est la merde ah oui oui vraiment le XCOM UFO alors celui là je n'ai jamais eu l'occasion d'y toucher j'ai juste vu des vidéos mais oui voilà c'est un peu un jeu en mode hardcore de façon vous verrez les graphismes quand on sera lancé dans une mission c'est vu dessus très 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 à l'ancienne on va avoir le markmatchim qui est tout ce qui est armes légères donc pistolet, fusil mitrailleur, sniper, fusil d'assaut les heavy arms donc qui sont tout ce qui est armes lourdes, lance-grenades, le minigun ils ont ajouté le lance-flamme là lors du patch d'Halloween donc maintenant on a moyen d'avoir un lance-flamme le field expertise c'est tout ce qui va concerner la gestion de l'environnement donc mieux se protéger quand on est en couverture, ouvrir des portes pour moins de points d'action lancer des grenades pour moins de points d'action, passer des objets aux copains pour moins de points d'action etc électrotechnique c'est tout ce qui va être ingénierie et notamment le hack hacker des ordinateurs, hacker le réacteur pour qu'il ne vous explose pas la gueule hacker les portes pour pouvoir les ouvrir, ce genre de choses donc ça peut être très intéressant pour verrouiller les portes pour que les aliens qui savent ouvrir les portes puissent pas les ouvrir etc le lance-flamme fonctionne s'il n'y a plus d'oxygène ? c'est une excellente question à l'astre j'ai pas eu l'occasion de tester, c'est possible que non puisqu'ils ont été jusqu'à modifier les sons de propagation la plupart des armes j'imagine continuent de fonctionner, enfin j'espère ils l'ont dit dans le stream, j'ai pas fait attention à Gaëldane donc voilà, tu sais à l'astre et enfin le biochémistrique et tout ce qui est utilisation des produits chimiques donc ça va des stimulants jusqu'au pack de soins, bandage et compagnie et les éventuelles interactions chimiques qu'il peut y avoir sur la map et oui on peut complètement les droguer à l'astre l'un des objets de base que moi je donne, mais je crois que j'en ai pas donné dans cette escouade mais je crois que l'équipe chobiti elle en a plein c'est ça, les stimulants, les health stimulants qui permettent de redonner de la vie directement même si t'es pas un médecin sauf que ça donne, on le voit là en violet, des stacks de tranquillisation et en fait le jeu va fonctionner avec ce qu'ils appellent des build-up on va le voir ici, en bas à gauche là et en fait le gros chiffre qu'on a ici c'est le build-up, donc la valeur actuelle du malus et plus le malus est haut, plus on a des chances que des effets négatifs se déclenchent ouais j'avais vu l'explosion du mur mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait le feu qui s'éteignait effectivement, moi j'étais un peu concentré sur autre chose donc voilà un peu pour les différentes compétences donc tout ça va vous coûter des points bien sûr, toujours dans un petit pool de points après il va falloir équiper vos personnes, donc ça c'est assez personnel, ça dépend de votre délire sachant que vous allez en plus derrière débloquer plusieurs types d'armes moi j'ai looté un nucléaire en canon dans une mission, donc j'ai pu l'utiliser sans récupérer le loot du coup mais j'ai pu l'utiliser et c'est pas mal, le jeu vous dit, bah voilà pour débloquer ça il faut réussir une mission de type mainframe data dans la difficulté machin sur la map X et il y a un petit bouton pour directement aller récupérer le bon setup, je trouve que c'est assez bien vu donc si je clique dessus, il va directement me dire, bah voilà, il faut faire cette mission, celle là avec ce niveau de difficulté là, et puis tu récupéreras ton loot à la fin si tu y arrives quoi donc ça c'est plutôt bien vu, j'aime bien idem pour les munitions, on va pouvoir débloquer tout un tas de munitions différentes des grenades, acides, explosifs, cryo, des munitions de tout type alors j'ai pu l'utiliser, pareil parce que j'en ai looté dans une mission, je les ai pas débloqué mais j'en ai looté dans une mission, donc je les ai utilisé pendant la mission les munitions de fusil d'assaut qui me foutent le feu, c'est incroyable à utiliser quoi donc tout ça va se débloquer quand vous réussissez les missions etc mais il va vous demander des points derrière pour les acheter, et ça c'est le point par stack c'est à dire que si jamais vous voulez utiliser des munitions, là c'est 40, ça coûte 200 points si vous voulez acheter un stack complet, donc il va vous prendre un emplacement d'inventaire c'est 200 fois, enfin c'est 40 fois 240, 4 ou 5, 5 pour avoir, pour acheter votre stack complet de munitions et un stack complet de munitions, pour quelqu'un qui utilise son fusil d'assaut pendant toute une mission c'est un peu short, il en faut au moins 2 je pense enfin c'est pareil, toujours pareil, ça dépend des missions mais c'est vraiment, c'est vraiment, ça peut vite partir quoi c'est 6 fois 40, ouais, j'ai du mal à faire les calculs mentaux toujours dans mes lives quand je parle en même temps donc merci à l'astre 6, j'étais pas si loin vous allez pouvoir également prendre de l'équipement donc l'équipement qui va à des petites pilules que tout le monde peut utiliser aux différents trucs de soins que le médecin a des gros bonus quand il utilise des outils pour vos techniciens, des scanners etc de l'armure qui va diminuer vos points d'action mais qui va vous tanker un peu plus jusqu'à ce qu'un monstre vous balance de l'acide dessus et que ça ronge votre armure des grenades etc, et pareil on va pouvoir débloquer plein de choses de quoi souder les portes, des bottes, des grenades incendiaires, des tourelles, enfin tout un tas de choses donc c'est là que l'évolution se fait, ça change un peu, c'est pas vraiment les squads qui évoluent c'est vraiment sur le stuff que vous allez pouvoir lui donner les prototypes j'en ai pas encore débloqué malheureusement mais j'ai débloqué du craft et normalement j'ai débloqué un plan pour faire le quad seeker mais je... ah non j'ai même débloqué directement le quad seeker j'ai même pas besoin de le crafter donc il y a un espèce, on va voir quand il fait le tour en fait il utilise des munitions de pistolets et mitrailleurs mais il a 4 canons donc c'est assez sympa et ça je peux tout à fait dire bah du coup toi pif je vends ton pistolet et puis je te file un quad seeker parce que c'est quand même plus la classe quoi si j'ai de quoi le payer bien sûr alors que le pistolet coûte 1000 et que le quad seeker 7000 il faut débloquer du point et oui du coup bah là on peut revendre entre les missions là on peut complètement refaire totalement nos builds là par exemple lui c'est mon ingénieur mais je peux très bien récupérer tous ses points les mettre ailleurs revendre tout son matos ça me donne les mêmes points que ce que ça m'a coûté et changer l'équipement par exemple là pour Aminou à la base il avait un lance grenade ou non c'était dans l'équipe du signe il avait un lance grenade et quand ils ont sorti la mise à jour avec le lance flamme j'ai tout revendu pour lui finir un lance flamme quoi et oui tu revends au prix d'achat alors en fait quand tu veux revendre il faut le déséquiper il faut que l'objet soit déséquipé et il faut qu'il soit déchargé donc tu as une petite notif qui te dit attention il n'y a pas d'arme et là je le revends tu vois ça vaut 7000 je le revends ça vaut 7000 voilà et je peux lui dire bah tiens du coup Aminou tu vas plutôt prendre un quadseeker qui vaut 7000 par exemple bon c'est du marksmanship c'est du léger donc ça marcherait pas avec ses specs donc il faudrait que j'aille réassigner ses specs mais c'est complètement possible là pour le coup l'objectif c'est vraiment de s'amuser et de faire en sorte que le truc il fonctionne quoi il n'y a pas de... l'objectif c'est pas de faire chier le joueur entre les missions tu peux complètement changer ton build t'as testé un truc ça te plait pas t'as testé le minigun ça te plait pas tu le remplaces par un lance grenade il n'y a pas de pénalité quoi tu fais ta petite safe ton truc est sauvegardé c'est bon alors pour voir que l'arme est légère c'est le petit symbole qui est là si tu rejoins ce petit symbole là et ce petit symbole là en fait ils sont identiques à ceux du... de la compétence qui va vers donc marksmanship c'est tout ce qu'est small ils appellent ça small arm et ivy c'est le gros canon là et en fait toutes les armes ont ce petit symbole et les munitions ont un symbole également qui joue sur leur type donc la munition standard et ça c'est une munition perse armure donc elle a un petit symbole d'armure celle là c'est la munition à fragmentation donc on voit qu'elle a un petit symbole comme ça on peut avoir par exemple ça c'est des grenades tranquillisantes c'est des grenades qui vont enflammer l'hydrasine pour le lance flamme donc ils ont tous des petits symboles comme ça qui rappellent un petit peu en permanence les infos c'est plutôt sympathique et puis pour la mêlée pareil c'est le symbole de la mêlée ça c'est un bouclier donc ça va dans le slot équipement si vous avez une arme à une main vous pouvez mettre un bouclier par exemple ici je crois que c'est Malvin Malvin le mur il a une hache et un bouclier et une armure et il a que ça dans son inventaire parce que déjà il est descendu à 43 points mais il est là pour tronquer quoi donc voilà un petit peu à quoi ressemble la construction de squad donc comme je disais à chaque fois que vous faites des missions vous allez gagner ou pas des médailles qui dépendent un peu de ce que vous avez fait de vos réalisations d'ailleurs c'est toujours détaillé alors les médailles qu'on a jamais débloquées on les connaît pas mais si vous avez eu au moins une fois la médaille vous savez comment la débloquer même si le personnage ne l'a pas c'est marqué à la fin là c'est une récompense si on réussit une mission en vie avec au moins 1500 damage fait sur des ennemis avec seulement 3% de dommages collatéraux ou alors si vous avez fait 3000 dommages sans aucun damage collatéraux vous avez aussi la possibilité d'avoir la médaille donc on va se lancer dans une mission alors on va pas se lancer dans celle là on va partir vraiment sur le truc de base comme ça on pourra papoter en même temps en standard il faut qu'on voit ça oui une escouade toc en drill pour pouvoir sauvegarder très bien c'est parti on part avec l'équipe du singe avec le set up lance flammes c'est parti hop là donc comment se présente une mission à la base on arrive et on est dans notre petit ascenseur qui servira aussi de point d'extraction si jamais c'est la merde et qu'on doit se replier ou si on a une mission on doit aller chercher un objet et le ressortir ça sera ici que ça se passera donc la première action en général à faire c'est d'ouvrir la porte alors dans l'idéal il faudrait que je change mon escouade pour que le film medic soit devant parce qu'il peut ouvrir la porte pour moins cher mais bon admettons c'est le début et pour l'instant on ne voit rien alors on va claquer 5 points d'action donc vous voyez dans notre inventaire en bas on a en vert toutes les coups de chaque action donc on va pouvoir se mettre accroupi ce qui va permettre à nos potes de tirer par dessus nous on va pouvoir ouvrir ou fermer des portes on va pouvoir éventuellement ramasser des objets bon bah là il n'y en a pas donc si on clique dessus en fait ça met en surbrillance l'action on va pouvoir pousser des objets tirer des objets sauter si on le souhaite également on peut sauter ce qui est très utile quand il y a du feu ou des choses du genre pour éviter de marcher dedans quand les aliens laissent des des trucs radioactifs derrière eux bien sûr et donc on a un petit aperçu ici en mode caméra embarquée du personnage donc quand on va s'approcher des aliens on va pouvoir voir les aliens vraiment de face pour agrémenter un peu la vue de dessus on a une mini-map on sait que dans cette mission on doit tuer 43 aliens c'est pas tant qu'il y a un nid donc si on ne trouve pas rapidement le nid et qu'on ne le détruit pas et bien il va y avoir de plus en plus d'alien on a donc notre inventaire avec de la même manière les points d'action ici on voit que pour alors ça c'est le point d'action par exemple pour équiper déséquiper l'arme ça c'est le point d'action pour lancer la grenade ça c'est le point d'action si on veut recharger notre arme avec ses munitions mais pour tirer on va retrouver toutes les informations de l'arme ici on va essayer de trouver des ennemis pour montrer ça on va claquer un petit scanner ok donc le petit scanner qui est très utile qui coûte hyper cher mais que Gaël Duenn m'a montré qui est très utile il vous permet de voir pendant tout le tour les signatures d'alien donc en rouge les alphas qui sont les plus vénères et en vert et en violet les trucs un peu plus gentils donc là si cet alpha là sait ouvrir une porte il va ouvrir la porte et se pointer il n'y a pas de problème dès qu'on va faire du bruit il va nous entendre il n'y a pas de soucis s'il ne sait pas ouvrir une porte il va la tabasser jusqu'à ce qu'elle pète on voit que tous les objets vont avoir une intégrité donc la porte 150 avec 15 d'armure les murs 250 avec 25 d'armure mais les aliens si par exemple lui il veut nous atteindre et que le plus court chemin c'est le mur il va taper sur le mur il n'y a pas de soucis il va essayer de passer donc il faut il faut surveiller un peu l'état des trucs autour les portes commencent à se déformer quand ils les pètent les murs ont des fissures etc donc il faut faire un peu attention il va également régulièrement il y avoir des trous dans le sol où des aliens peuvent surgir donc il faut essayer de les sceller si on les voit ça coûte 30 points d'action quand même donc là du coup on va sortir avec Damned et son gros minigun et on va aller par ici donc là on ouvre et bim on voit nos premiers aliens donc ici on a un skitter donc les infobulles vont nous donner plein d'infos sur les objets les objets les ennemis etc donc là on sait que il a sa santé qui est à environ 90% on a pas de détail qu'il a beaucoup d'armure 90% d'armure devant et 90% d'armure sur les côtés et derrière en gros l'armure c'est assez classique dans ce genre de jeu sur cette diagonale là bon son avant est ici là sur cette diagonale là c'est devant sur cette diagonale derrière c'est derrière on tape dans l'armure à l'arrière donc par exemple si on prend le Wurm là on voit que son armure devant est à 90% en état mais que la jauge est très faible et que derrière il a pas il a pas d'armure alors que lui on voit que son armure est également à 90% mais par contre il a beaucoup beaucoup plus d'armure il est beaucoup plus tanky c'est juste avant arrière si on tape de côté c'est moitié avant moitié arrière ah je croyais que justement ils avaient expliqué qu'il y avait une notion de ligne mais ok bah écoute parce que on s'est pas mal posé la question avec Gaelden notamment pour les aliens où c'est pas toujours évident de savoir où est l'avant de l'arrière genre là ça peut se voir quoi le Wurm c'est beaucoup plus compliqué de savoir où est l'avant et où est l'arrière et là on voit qu'il est à couvert derrière la petite caisse le couvert est orange ce qui fait qu'il n'est pas couvert pour notre personnage par exemple si on avait un personnage ici ça serait une couverture partielle verte et s'il était derrière par exemple là ça serait une couverture le bouclier serait plein ça serait une couverture pleine donc ça c'est assez classique le petit symbole là le petit symbole là alors je suis pas sûr à 100% mais normalement ça veut dire qu'on peut voir par dessus ça bloque pas les lignes de vue par exemple là si je décide de tirer je peux tirer derrière si j'ai envie et la plupart des objets alors pas les aliens mais la plupart des objets de ce type qui ont ce symbole là c'est des objets que vous pouvez et qui sont aussi suffisamment légers pour que vous puissiez les pousser ou les tirer pour un point d'action raisonnable un coup en point d'action raisonnable donc lui on voit qu'il est de type acide qu'il empoisonne qu'il a des attaques en melee qui volent de la vie qu'il peut faire apparaître des swarmers et qu'en plus il est cryo-résistant et on le voit là sur notre magnifique petit petite caméra caméra au casque donc on peut zoomer et dézoomer mais il n'y a pas moyen de voir autre chose que de la vue dessus à part sur la caméra au casque donc ça c'est pour notre ennemi on va regarder un peu notre damnet maintenant notre damnet c'est un enseigne de type damnet bullet heal donc le surnom c'est ce qui s'affiche là on va voir notre vie on va voir notre morale vous avez des pop-up qui vous résument qui est à peu près tout ici on va voir les stacks de saignements donc les considérés comme des blessures critiques certains ennemis vont nous faire des blessures critiques qui vont se stacker là et qui vont nous enlever de la vie à chaque tour on va voir les stacks de tranquillisation donc les fameuses qu'on avait avec nos pilules tout à l'heure et à chaque stack de paralysie de paralysie de paralysie je vais y arriver excusez moi on perd des points d'action où les coûts des actions en points d'action sont plus chers donc c'est mal bien évidemment ici on va retrouver notre propre armure donc pareil devant et derrière on a une meilleure armure devant ça se rejoint un peu sur la jauge ici et on va voir quand on va prendre des dégâts ça tape dans l'armure et ça endommage l'armure et si quelqu'un nous balance de l'acide ça va ronger notre armure à chaque tour et on va voir la jauge diminuer ici et le chiffre ici diminué et après on a les différentes résistances donc les résistances aux tranquillisants et à la paralysie les résistances à l'acide les résistances au froid les résistances aux gens qui nous repoussent les résistances au feu les résistances au poison et les résistances à l'énergie sombre parce qu'on a des aliens qui vont nous balancer de l'énergie sombre et donc tout ça c'est nos résistances enfin notre protection et notre résistance donc par exemple ici on a une protection au poison mais on n'a pas de résistance innée alors que par contre là on a une résistance au feu mais on n'a pas de protection au feu donc globalement c'est juste les effets sont identiques globalement et à côté on va voir le build up ce qui s'appelle le build up donc la stack actuelle donc par exemple on peut avoir 25 poisons si on a 25 poisons on va prendre 25 de dégâts par tour admettons qu'on a une résistance de 0 si on a de l'acide on va prendre des dégâts dans l'armure 5 d'acide, 5 dégâts dans l'armure par tour et une fois qu'on a plus d'armure ce sera des dégâts à la vie etc. et tous les trucs ont des effets après le cryo peut faire qu'on se gèle et qu'on explose en petits morceaux si jamais par exemple on se prend des dégâts de feu alors qu'on est gelé le choc thermique nous désintègre pareil si on est enflammé et qu'on prend des dégâts cryo le choc thermique nous désintègre donc à éviter c'est pareil pour les ennemis donc à faire sur les ennemis etc. etc. donc ça c'est vraiment à apprendre les ennemis vont faire différents types d'effets etc. c'est vraiment à apprendre quand tu joues en multi tu choisis, tu as chacun une escouade c'est 1 plus 1 ce qu'on voyait dans l'interface au début quand je choisissais tu peux jouer une escouade tu peux jouer direct 2 escouades ou tu gères les 2 escouades elles sont déployées à des endroits différents et tu gères 2 escouades sur la mission ou 1 plus 1 et en 1 plus 1 c'est chacun gérer une escouade chacun son tour le premier fait tous ses personnages on fait tous nos points d'action on passe notre tour avec le bouton qui est là et une fois qu'on a passé notre tour c'est l'escouade suivante enfin c'est le joueur suivant qui joue son escouade il passe son tour c'est les aliens qui jouent les aliens ont terminé leur tour c'est la première escouade qui joue etc. c'est comme ça que ça se joue en multi on fera du multi clairement on fera du multi et quand la campagne sera sortie je pense que je ferai la campagne tu as testé la diff entre 2 et 1 plus 1 alors non j'ai pas testé la différence si on se lançait en 1 plus 1 sans charger de multi mais je pense que ça doit être similaire ou alors peut-être que la deuxième escouade on peut pas la jouer du coup mais bon c'est un peu con et oui oui à l'astre il y a plus d'aliens du coup la difficulté augmente si t'as plus de mecs tout à fait carrément même carrément carrément c'est du simple au double si je me souviens bien les scores d'aliens qu'on avait on était bien sur du 80 ou du 90 quand on a fait notre test en multi donc c'est facile du simple au double donc voilà pour la présentation de notre petit personnage on a un rappel de ses skills si on veut et on a un petit journal qui va nous dire bah voilà machin ouvert une porte machin a été touché il a pris des dégâts il a des stacks de saignement etc on peut se trier les différents les différents statuts si on veut idem pour les ennemis on va le voir et à droite on a notre arme alors l'arme tout un truc ici on a un minigun avec damnet donc c'est une arme pas hyper précise mais plutôt puissante avec beaucoup de munitions on voit que dans notre chargeur on a 375 balles sur 375 de capacité et on en a 750 dans notre inventaire donc ça c'est le début ça correspond à ces chiffres là on le voit ici pour utiliser l'attaque de type scatter ça nous coûte 8 points d'action pour utiliser l'attaque de type focus fire ça nous coûte 9 points d'action si on l'utilisait en mêlée c'est pas hyper efficace mais ça coûte 6 points d'action à éviter si vous pouvez bien sûr on va retrouver les différents bonus ici on a des munitions de base de type de base si on avait des munitions perforantes ou perces armures comme tout à l'heure on aura le symbole ici qui change et on a un on a ce petit symbole qui nous dit qu'on donne notre inventaire on a un tactical laser qui nous donne un petit bonus de coup critique et d'accuracy de précision donc c'est comme ça qu'on peut ce truc là il suffit de l'avoir dans l'inventaire et que c'est automatiquement actif pour toutes les armes à distance et on peut confirmer ici si on a d'autres bonus on peut le voir si notre armes était améliorée on aurait des petits symboles à droite à gauche des modes en plus sur l'arme, des lunettes, une autre poignée c'est un jeu qui est très complexe Mo6 c'est vraiment un tactical hardcore moi je le définis, c'est du tactical parce que c'est du tour par tour il faut se placer, il y a du flankement etc et il est de type hardcore, il n'y a pas d'autre mot derrière on va avoir le détail de l'attaque donc ici l'attaque scatter coûte 8 points elle va consommer 20 munitions les chances de coup critique sont de 23% le dommage critique est de 2.3 ça va viser une zone de 3x3 sur un pattern de team sweep donc le pattern ça va être le pattern d'attaque donc voilà la sweep c'est globalement on nettoie autour mais je ne peux pas viser ce qui est ici, par contre je peux viser ce qui est là à une distance de 2 à 7 le spread c'est la dispersion, la précision, les dommages que ça fait l'impact qui est utile pour les dégâts faits à l'armure l'armure pénétration classique, les dégâts qui vont traverser l'armure et ça c'est tous les effets éventuellement spéciaux donc on va retrouver le tranquillisant, le feu, l'acide, le poison le cryo lui par exemple est cryo donc si on avait des munitions cryo on pourrait décharger notre arme charger des munitions perforantes, parce qu'il a beaucoup d'armure etc donc vraiment le jeu est très très tactique, il y a beaucoup beaucoup de choses et tout ça va coûter des points d'action bien sûr si on décide de décharger, ça nous coûte 2 points d'action on choisit d'autres munitions, on les recharge avec d'autres munitions ça nous coûte 4 points d'action, on en a déjà claqué un certain nombre pour arriver ici on en a plus de 38, après il faut avoir les points d'action pour tirer éventuellement si on arrive à court de munitions il faut recharger etc et sur la plupart des armes de type lourde de ce genre, donc le fusil à pompe aussi le lance grenade, le lance flamme etc, on a un mode free only fire qui fait qu'on peut, là si par exemple j'active mon mode de tir donc il y a un mode de tir, on sort l'arme de son holster alors pour un minigun des gros guillemets sur le holster mais en gros on passe en mode tir, on voit les zones qu'on peut viser de base, vous voyez je passe ma souris, je peux viser lui et on voit que le... en vrai je vais viser toute cette zone là 80% de chance quand même de toucher l'ennemi mais les balles vont se disperser dans toute cette zone là et c'est... j'ai pas le choix, je peux viser que là si je désactive le mode free only fire, on voit que je peux viser un peu tout je peux tirer dans les murs, je peux tirer sur mon pote si j'ai envie je peux toujours tirer sur l'ennemi bien évidemment mais ça peut être utile si par exemple il y avait un ennemi là et qu'en visant lui, bah l'ennemi est pas dans la zone bah je pourrais dire éventuellement bah je vise au centre et... et je touche les deux ennemis quoi en l'occurrence pas avec le minigun parce qu'il faut quand même une cible avec le minigun mais avec le lance grenade je pourrais balancer ma grenade ici par exemple sachant que si vous ratez un ennemi, les balles ne disparaissent pas si vous tirez une balle, elle a forcément une trajectoire et un point d'impact à l'arrivée que ce soit un mur, que ce soit un élément de l'environnement, que ce soit une porte, que ce soit quelque chose qui va exploser comme par exemple un réacteur à fusion ou que ce soit un autre ennemi, ou que ce soit un de vos potes la balle doit arriver quelque part et s'arrêter en heurtant quelque chose et en faisant des dégâts c'est comme ça globalement que vous allez faire du free only fire si par exemple j'avais mon mec au corps à corps qui était là techniquement il est plus ou moins protégé puisqu'on voit que la zone d'impact c'est cette zone là mais si jamais je tire ici et que je le rate, et bien la balle passe derrière et peut toucher mon pote elle peut aussi le rater, elle peut aussi toucher mon pote donc il faut vraiment faire attention là, pour cet ennemi là, ce que j'aimerais bien c'est plutôt un tir focus mais le tir focus, je ne peux le mettre que en diagonale et il est en pattern star, on voit, je ne peux le mettre que dans les diagonales et en ligne le rayon d'explosion d'une grenade, bah écoute tu vois, si je veux lui balancer une grenade, c'est cette zone là ça dépend des grenades, mais la grenade de base à fragmentation, c'est cette zone là l'agent que la grenade va avoir 70 d'impact, donc potentiellement repousser les ennemis pas forcément, mais si on le jette vraiment sur sa tronche, il ne va pas être repoussé mais si un ennemi est là, il a des bonnes chances d'être repoussé dans la direction inverse de la grenade donc il faut faire attention, parce que des fois vous pouvez repousser les ennemis sur vous, ce qui peut être problématique parce que les ennemis ont aussi des points d'action, et donc ils doivent aussi dépenser des points d'action pour se déplacer, puis pour vous taper donc s'ils sont loin, et bien potentiellement, ils n'ont pas assez de points d'action pour vous taper donc ça va prendre en compte, et d'un autre côté, si vous les rapprochez, bah ça vous coûte potentiellement moins cher de les taper dessus en mêlée, etc. donc c'est vraiment un jeu où on n'est pas obligé de jouer tout le personnage direct, on peut complètement, là tu vois j'ai exploré un peu avec lui je peux complètement jouer lui, faire une action, en jouer un autre, sortir mon sniper, etc. là par exemple, si je dis bah tiens, je vais mettre mon tank devant, parce que pourquoi pas, on va mettre le tank devant et puis mon field médic, tac tac tac, non c'est l'ingé, l'ingé il a un sniper, je vais me mettre là avec mon sniper, je veux sniper lui là j'active mon mode de tir, et bien pas de bol, mon pote me gêne donc je vais dire à Malvin, Malvin, fous toi accroupi, et bim, d'un seul coup je peux le viser, là du coup j'ai 99% de précision une bonne pénétration d'armure avec le sniper, je peux même, parce que le tir de précision a ce pattern free, il peut tirer sur tout ce que tu vois mais le pit point coûte plus cher, il fait beaucoup plus de dégâts, on passe de 30 à 85 à 60 à 105, 50 de pénétration d'armure c'est quand même bizarre que tu puisses tirer tout droit à 45 degrés, mais pas entre les deux j'imagine que tu veux dire bah ça dépend vraiment de l'arme en fait, faut se dire que là par exemple le scatter, tu prends ton minigun et puis tu le bouges dans tous les sens en arrosant tout ce qui passe et pour faire cette attaque là, tu ne peux le faire qu'en face, parce que tu as besoin de ta stabilité alors que si tu le mets à l'épaule entre guillemets, pour vraiment l'épauler et être focus, bah du coup tu ne peux viser que dans les axes de ton personnage tu peux pas, tu vois tu as une notion de diagonale, donc tu peux pas viser cette case là parce qu'elle est pas directement dans la diagonale de ton perso donc certes ça fait un peu artificiel, mais c'est aussi pour rajouter une difficulté au jeu quoi, les ennemis sont pareils, ils sont obligés de faire des... ils ont des patterns d'attaque, ils peuvent pas toucher n'importe quoi après 100 heures de jeu tu survis à une map facile, non moi j'ai réussi ma première mission de ce type là, sans perdre personne j'ai pris pas mal de dégâts, mais tu peux tout à fait perdre personne donc là par exemple si avec mon ingé je veux tirer là dessus, je me tourne dans la bonne direction, 100% de chance de toucher, j'avume et comme j'ai 100 d'impact, ça va repousser l'ennemi, ça lui a fait des dégâts, ça a entamé un peu son armure mais on sait pas exactement de combien on a pas cette info là, le seul moyen d'avoir l'info exacte de la vie des ennemis, la vie qu'il leur reste, les stacks de saignements qu'ils ont etc c'est d'utiliser de nouveau le biosing, mais en voyant l'ennemi, là tout à l'heure je l'ai utilisé, on voyait pas d'ennemis donc on a juste les marqueurs si j'avais ouvert la porte avant, puis que j'avais utilisé, on verrait le détail des ennemis, on verrait le détail de la vie des ennemis normalement avec lui, il me reste 32 points, donc je peux faire 3 tirs, on va allumer donc là je l'ai tué, et il a laissé derrière lui 2 swarmer qu'on devrait pouvoir gérer avec notre ami le minigun en tirant dans le tas, parce que pourquoi pas voilà, donc là vous voyez, on a tué celui-là, lui on l'a effleuré, on a abîmé ce mur là, on a touché un peu les portes derrière, non même pas donc lui du coup, il lui reste un petit peu de PV on va aller le finir à la hache, parce que pourquoi pas hop, allez, bim, le petit coup de hache, on va aller là, et lui pareil, on va lui mettre un petit coup de hache dans le dos, donc ça c'est des petits aliens de base, lui derrière quand il meurt, le worm il laisse un nuage radioactif sur lequel il ne faut pas marcher on va se tourner de l'autre côté, ok donc là en me tournant et en rentrant dans le truc, j'ai découvert d'autres ennemis, globalement quand vous allez avancer vous allez découvrir des ennemis c'est globalement le trop du jeu, il y a des ennemis partout et celui-là notamment, c'est un scorpion, lui il explose quand il meurt ce serait donc bien qu'on l'élimine avant qu'il s'approche, donc avec lui j'ai plus assez de points d'action si je vais ici avec mon copain là, j'ai que 52% de chance, c'est pas ouf, si je me mets ici et que je passe en focus fire, j'ai 65, 79, c'est mieux on va allumer, donc ok, j'ai réussi à le toucher, elle le tue en un coup, il a explosé, il a buté son pote, il a repoussé son pote, il l'a buté ce qui est plutôt positif et ici il nous a révélé une barine d'hydrasil, donc l'hydrasil c'est le carburant à lance-flammes, donc si on le touche, ça explose si un ennemi le touche, ça explose, si un ennemi explose à côté, ça explose, enfin bon, si ça prend des dégâts, ça explose pour l'instant on s'en tire pas trop mal, là on a un ennemi qui est dans une diagonale, avec le fusil d'assaut on peut tirer en diagonale, c'est un pattern star, on va l'allumer on sait qu'on en a un là, là il y en a un, mais il est derrière une porte fermée, donc il pourra pas l'ouvrir, mais il a l'air d'avoir une autre porte ici là, qui pourra peut-être ouvrir là il y a un autre ennemi, et ici ce qui me fait peur, c'est que cette porte là, elle est pas fermée en fait et j'ai pas assez de mouvement pour pouvoir aller la hacker et la fermer donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, alors déjà on va avancer au maximum ici on va se mettre en défense, avec notre mec, toi tu vas avancer un petit peu ici on peut plus se mettre en défense, donc on va se coucher pour dégager la ligne de tir de notre fil médic, là, et on va se mettre en défense Aminou, il a pas vraiment de mode défense, donc il va aller se poser là avec son lance flamme, pour le moment et avec notre autre soldat, on va se mettre en défense également et donc du coup, c'est exactement ça l'astre, la défense, c'est le mode Overwatch en fait on voit la zone bleue devant, c'est la zone qu'on va surveiller et on va être capable de tirer dedans, selon les munitions qui restent dans notre arme, et les points d'action qui nous restent donc en ranged, il y a un Overwatch au corps à corps, qui ne fait pas d'attaque automatique, mais qui par contre renforce énormément la défense c'est pour ça que ça s'appelle pas Overwatch, ça s'appelle défense en fait et en fait, tant qu'on a ce petit symbole là, l'espèce de petite cible, on verra pendant le tour des ennemis qui est au dessus de notre personnage, il va pouvoir réagir à un ennemi qui s'approche en gros, chaque ennemi qui passe, qui se déplace dans une case, va prendre des coups donc là, si cette ennemi ouvre la porte, il va se faire tirer dessus, il va avancer là, il va se faire tirer dessus, il va avancer là, il va se faire tirer dessus, il va avancer là, il va se faire tirer dessus, après il nous tape éventuellement, il ouvre la porte, il nous crache dessus, si c'est un crasheur, pas de soucis, dans quel cas il s'en sort safe et ça, ça part du principe que notre personnage a suffisamment de points d'action pour faire ses 3 tirs bien sûr, enfin ses 4 tirs, si on se déplace sachant que les ennemis sont très doués pour essayer de minimiser les dégâts des Overwatch, oh j'avais pas vu, il y a un espèce de truc sur la porte là, c'est sympathique c'est à dire que, s'ils peuvent passer dans des angles morts, ils vont le faire, par exemple là, un ennemi, enfin là la porte est simple, mais s'il y avait une caisse, il pourrait essayer de contourner pour essayer de contourner notre zone d'Overwatch, s'il a des petits aliens de merde à envoyer en premier, il va envoyer des petits aliens de merde en premier, etc. donc l'ennemi est plutôt efficace pour réagir, alors Aminou, là, il a beaucoup de points d'action, on va lui équiper le pistolet et du coup, toi t'es pas en mode défense, donc tu vas reculer on va le mettre là, et on va le mettre en défense ici, pour que si vraiment il y a un truc qui s'approche, il pourra tirer avec son petit pistolet petit pistolet qui met des stacks de tranquillisant quand même, il fait 1 à 65 de dégâts, mais il met des petits stacks de tranquillisant donc une fois qu'on est prêt, on passe le tour, et c'est parti les aliens vont faire leur popote, donc là on voit qu'ils commencent à s'énerver ils nous ont entendu, donc ils tapent sur les murs, donc déjà visiblement on a du bol, il n'y en a pas pour l'instant à porter qui peut ouvrir une porte ils vont se contacter de taper, ah là, il y a un ennemi qui s'approche donc là vous voyez, à chaque action, il se prend des dégâts, et là, il est arrivé au niveau de notre pote qui lui a tiré dessus et comme il était au contact, il a explosé, il a défoncé tous nos copains, donc déjà on est en feu là, on est en feu là on a perdu un petit cinquième de villa, un petit cinquième de villa, et on va en perdre d'autres parce qu'on va cramer ah, et si, il y en a un qui a ouvert la porte, et il y a une grosse saloperie là alors lui, il tape carrément sur ses copains pour passer quoi, rien à foutre il tape dans le mur ok, fin du tour des aliens, on a pris nos stacks de brûlure donc le build-up de brûlure, ils ont tous un fonctionnement différent, mais le build-up de brûlure il diminue à chaque début de tour, et en fait à chaque début de tour on lance un jet et il... ah non c'est pas des bisous dans ce gars Elden à chaque début de tour on lance un jet, et on a une chance de, selon la quantité de build-up de continuer de brûler ou pas, tout simplement et si on brûle, si on continue de brûler, bah on prend des dégâts divisé, c'est marqué hein build-up divisé par 5 donc ici on prend 61 divisé par 5 et pour éteindre le feu du coup, à l'astre, bah soit à chaque tour il y a le jet qui est lancé, soit on a des objets pour le faire et est-ce que j'ai des objets pour le faire, je crois que, ouais, ça, j'ai des petites pilules là est-ce qu'il y a que elle qu'on a ? ouais, il y a que notre medic qu'on a, donc là je peux dire, bah tiens, je vais utiliser cette petite pilule pour cette point d'action et enlever du build-up de flamme tout simplement alors ça c'est une petite merde hein, donc il faut qu'on gère, donc là on a beaucoup de monde, donc j'aimerais bien ramener du build-up par là si possible on va se coucher avec lui, on va se mettre là avec notre copain qui brûle, comme ça au passage on va pouvoir le soigner voilà et on va pouvoir passer en mode focus, c'est suffisant tirer dans le tas c'est parti les bruitages sont vraiment très cool on a éliminé lui, on va pouvoir continuer là-dessus ce qu'on va faire parce que je pense qu'il est un peu vénère, en plus il a un bonus de de défense là, mais on voit qu'il a pris 17 stacks de saignements quand même mais lui c'est le truc à tuer, c'est un Armored Reaper Mother quoi il est blindé d'armure blindé de vie, demolisher, donc il peut détruire des trucs, il peut ouvrir les portes, il est résistant au tranquillisant c'est vraiment la grosse saloperie quoi ce qui serait pas mal du coup potentiellement, c'est d'amener Aminou et de lui foutre le feu ou éventuellement on y va à la grenade ouais, elle ça lui coûte pas cher de lancer une grenade on va lancer une petite grenade ouais, c'est une maman elle tape sur ses petits, on l'a vu j'ai pas le droit de tuer une maman bah là écoute, on peut pas se permettre de dire pas les mamans on a vu qu'elle était assez énervée quoi que vont devenir ces enfants, t'inquiète pas, on les tuera aussi à l'astre mais en toute amitié bien sûr alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va on a combien, on a 15 de perçage d'armure là on va se coucher avec lui et on va utiliser notre sniper qui a un très bon perçage d'armure voilà, là lui on voit, il a quasiment pas fait de dégâts à l'armure par contre la jauge de PV, c'est pas la même ok, ça nous a coûté tous nos points d'action mais au moins lui, il va plus venir nous emmerder et on va se remettre en défense là, parce qu'à mon avis on a vu qu'il y avait d'autres saloperies ici on a plus de points d'action toujours qu'on se débarrasse de lui, mais on va envoyer notre cac parce que si on avait eu notre cac au corps à corps là, à faire son taf on aurait peut-être pas pris des dégâts de feu donc on va se mettre ici avec lui, on va se tourner ok, il y a encore au moins deux monstres là Hunter, Skitter et ça Armored Reaper, ok donc lui il a un bonus de défense, et lui il vise les copains ici si je me mets en mode défense, je vois que là, donc c'est pas ouf alors c'est pas mal, à n'importe quel moment, quand on passe en mode défense, ça met pas fin autour on voit le nombre de points d'action qui nous reste, ici 24, et on peut le désactiver pour changer d'avis donc le jeu est tactique mais pas punitif non plus on va reculer d'une case on va se mettre en mode défense avec lui pour avoir le petit bonus Aminou tu vas te mettre là pour allumer ici pareil on va allumer toi il te reste pas assez de points, mais tu vas pouvoir reload avec tes points d'action qui te reste là il nous reste 4 points d'action on va se relever et commencer à se déplacer ah oui j'ai cramé mes derniers points en me relevant c'est Damned c'est Damned lui ? non c'est Akatsuki The Soldier Akatsuki il va tenir la ligne là là, même pas peur de toute façon il a déclenché aucun truc donc il a plein de munitions encore ok c'est parti alors le jeu quand on passe le tour, s'il y a quelqu'un qui reste au moins 5 points d'action il va prévenir donc on a un jetique qui a quand même bien mangé bullet hell ça va, il a plus de vie mais il faut qu'on fasse gaffe ok donc là il y a quelqu'un qui a tapé sur quelque chose qui a fait exploser on voit qu'il y a des flammes, je sais pas ce qu'ils ont foutu mais ça a l'air d'être la merde dans cette salle on a tué un petit worm qui crame nos zones de surveillance ok un peu plus gros ceux-là ils peuvent ouvrir les portes, ils sont pas très dangereux, on peut assez facilement les tuer mais ils peuvent ouvrir les portes ok là ça s'approche il y a quelque chose qui a pété là, je sais pas quoi alors là je pense qu'il tape sur ça parce que ça les bloque, il y a une caisse ici oula lui il est un peu plus vénère là est-ce qu'il en reste assez de points d'action ? ouh il en reste assez de points d'action ohlala Ketsuki qui mange voilà, là il prend 0 hein, bon un petit 18 là mais on voit que la défense ça a joué bon on a pris du saignement, et on a une grosse saloperie en face de nous un Reaper Mother, cette fois moins de défense, donc on va l'allumer on va faire un full burst au corps à corps, c'est très efficace avec notre fusil d'assaut voilà, 200 de dégâts, un short ça devrait suffire ah merde même pas ok, plus de munitions, faut recharger aller bon celui-là ok c'est bon ici on est toujours couché, on va couvrir avec Dame Ned là donc celui-là il est déjà en flamme alors je sais pas ce qu'ils ont fait là ici on voit qu'il y a probablement le nid parce que ça c'est les veines que le nid déploie pour faire pop des ennemis alors ils s'entretuent particulièrement en zone 6 là j'avoue sur cette partie-là je les ai rarement vus autant se taper dessus et là je pense que la caisse devait les bloquer, c'est pour ça qu'ils l'ont attaqué sauf que du coup, notamment les Reapers, il y a beaucoup de Reapers, on en a déjà vu 4 quand ils attaquent ils ont des attaques de zone en fait donc s'ils tapent sur un mur et qu'il y a ce truc-là à côté, bah ça pète quoi je pense que c'est ce qu'il a dû se passer là, ils ont dû s'exciter sur ce mur parce que c'était le chemin le plus court et il devait y avoir des barils d'hydrazine et du coup ils se sont auto-pétés donc là on a Aminou là, Aminou il voit un truc au coin là juste là là, tout mimi on va tourner, oh coucou si je me enlève coucou toi, oh oui qu'il est beau allez Malvin oh la vache, 4 de dégâts seulement, waouh t'as pas vu comment qu'il est beau ? bah écoute, là il est en train de regarder à l'ouest, je sais pas ce qu'il fout regarde il est beau non ? mais visiblement notre hache ça va pas le faire pour passer son armure donc on va se recoucher on va plutôt y aller au snipe par contre on peut pas faire de pit point parce que c'est que en ligne donc il faudrait qu'on vienne par là ou alors on fait un précision on passe à 40 de toucher ah et puis je peux pas parce qu'il y a aussi le fil médic là on va mettre le fil médic là ah il est trop proche, je peux pas parce qu'il est trop proche voilà, allez 92 de dégâts euh de précision pardon et là pourquoi je peux plus shooter parce qu'il est derrière l'angle c'est pas cool, c'est pas cool ça jeu c'est vraiment pas cool alors avec lui on a aussi 50% de pénétration d'armure est-ce que je le vois si je me rapproche ? non et même si je vais derrière il a une sacrée armure quoi le full burst c'est 15 de pénétration d'armure, ça va pas être ouf on va plutôt aller mettre un... un petit bandage à le signe alors lui on a pas la puissance de feu pour le passer il faut qu'on se pousse si je me mets là je le vois ok 80% ça passe, allez oh oui bien joué en position alors du coup ceux qui étaient là ouais ok ils sont de nouveau là on est d'accord est-ce que notre fil médic là il y a du radioactif pool donc c'est pas ouf on va se mettre là avec lui et avec toi on va aller balancer une petite grenade dans le tas voilà voilà ça fout un peu le feu ça fout un peu la merde Aminou en position en position alors le lance-flammes il a deux attaques une attaque en ligne qui met le feu à toute une ligne et une attaque de dispersion où on disperse de l'hydrasine et s'il y a des flammes ça pète vu que là il y a des flammes on va faire ça je pense alors par contre ça consomme 9 de munitions sur les 15 qu'on a donc c'est un peu cher et voilà là ça a direct pété boum 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 alors ça peut complètement nous péter à la gueule à nous là tout est en flammes si les flammes avaient été jusqu'à nous ça peut nous exploser la tronche aussi donc à faire avec précaution mais ouais là burn the witch non c'est des aliens c'est pas des witch bon bah on peut plus passer là alors pour répondre à ta question d'ailleurs tout à l'heure à l'astre pour éteindre les flammes si on a des armes cryo du coup et qu'on essaie d'éteindre les flammes sur un pot ça le fait exploser mais on peut viser des flammes pour éteindre les flammes dans l'environnement c'est totalement de l'ordre du possible ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer à hacker la porte ici pour passer donc on va ramener Aminou dans le coin là il nous reste 17 points on va se mettre là et se préparer à défendre ici pareil on va se replier et on va défendre par là et ici bah ici on va défendre pareil on range l'arme on défend avec ce qu'il nous reste et là on défend avec full point et full chargeur ça devrait un peu près nettoyer tout ce qui veut s'approcher mais il va falloir qu'on suive l'équipe après ici il y avait du poison maintenant il y a des flammes je peux pas récupérer de l'hydrasil dans les trucs qui explosent sur la map euh non il me semble pas je crois pas après ah tiens il est en train de s'étendre le nid là on voit qu'il étend ses trucs là il commence à péter la porte et les trucs derrière euh on a des on a des des réserves on a 50 d'hydrasil en réserve plus les 15 qu'on a dans notre chargeur de base j'essaye en général de charger l'arme charger les armes et d'ensuite de prendre une stack pleine au minimum et sur les armes lourdes c'est très cher donc c'est des armes lourdes hein donc à utiliser avec précaution alors ici on va hacker ce truc là pourquoi je peux pas le hacker ok parce qu'elle est pétée ah non il y a une door access console il faut accéder à la console pour l'ouvrir ah merde donc on peut pas l'ouvre on peut pas la hacker si facilement en fait il doit y avoir une console quelque part qui va déverrouiller cette porte là alors en vrai il faudrait qu'on aille par là hein parce que là on voit qu'il est en train de faire des alien bags donc des nids pour ses oeufs euh et euh après il va y avoir des oeufs qui vont grandir qui vont arriver à maturation et qui vont faire sortir des saloperies mais on est coincé à cause des flammes donc ça va être à notre copain Akatsuki de sauter par dessus les flammes alors faut se lever pour sauter vas-y saute par dessus les flammes et dis nous ce qu'il y a ici c'est clean ici c'est clean ici on a un door access lockhead normalement on peut fermer la porte mais on peut pas le hacker parce que alors il y a des trucs qu'on peut hacker même avec des personnages qui sont pas spécialisés en hack donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ouvrir cette caisse je crois qu'on peut l'ouvrir non ? ah non on peut pas l'ouvrir celle là on peut juste la pull ou la push ce qui n'est pas très intéressant des fois il y a des caisses qu'on peut ouvrir et où il y a du loot dedans du coup il faudrait qu'on ramène notre ingé jusque là alors le jeu là nous dit attention sur le chemin il y a un truc qui va pas si tu fais ça si je clique ici pour valider tu vas prendre des dégâts enfin en tout cas il va se passer des choses et du coup là je peux pas que sauter en diagonale donc je suis obligé d'aller là sauter et voilà lui il est capable de le hacker de base à 50% mais si on utilise notre petit outil c'est du 100% et cette porte est désormais ouverte parfait Aminou alors non on va envoyer notre filmelique l'ouvrir parce que normalement elle l'ouvre pour moins cher deux seulement et il y avait un alpha derrière et on a le fameux réacteur gosse donc là même à cette distance là si jamais on le pète il one shot le Warpig il y a pas de soucis donc les Warpig c'est des crasheurs et en plus c'est un alpha donc là les alphas c'est les trucs bien énervés et là par contre je pense que si je tire dessus je vais foutre le feu à la databank et ça me plait pas donc on va aller dans ses fesses et on va l'allumer wow allez merci s'il te plait fais des dégâts quoi oh putain plus de munitions et on a plus de points d'action ok il va nous falloir du renfort viens ici Aminou parce qu'au pire tu vas le flinguer avec ton petit pistolet on commence à voir le nid là allez à la hache hop ça bête putain il est costaud le con regardez moi cette grosse saloperie là on a plus de points d'action Aminou get the petit pistolet vas-y un double express allez il lui reste plus 10% de sa vie là on a plus de munitions on a que 12 balles dans ce chargeur oui bien joué Aminou reprends ton lance flammes et t'as fait le taf pour ce tour il nous a fallu les 3 mecs quand même pour le finir du coup je pense qu'ici on va se replier on va vouloir aller chercher le nid ok ok là toc toi t'es plein de points d'action donc ce qu'on va faire c'est que c'est toi qui va tenir la ligne s'il y a des flammes là on est pas à l'abri qu'il y a un ennemi immunisé aux flammes qui se pointent donc on va tenir la ligne toi du coup il y a d'autres trucs par là mais tu vas te replier alors non c'est vrai il y a les flammes tu vas aller là voilà ensuite tu sautes et après et tu vas tanker face avec 0 munitions mais tu vas tanker face à ceux qui vont s'approcher c'est parti on va commencer à voir les oeufs grossières avec un peu de chance là et alors les oeufs d'aliens ah tiens coucou toi bah c'est un oeuf du coup ils ont ouvert cette porte là vu qu'on a waouh à la violence deux reapers encore au moins ils ont pris feu alors on a pas fait mal au réacteur en s'écrasant dessus ouais ouais souvent il y a de l'essence il y a de l'hydrazin à côté des nids je pense que ça ferait si ce truc là nous gêne pas ça ferait un bon tir mais avant il va falloir qu'on se débarrasse de ces cons alors du coup est-ce qu'on peut tirer quand ils sont aussi proches que ça alors le minigun va être totalement adéquat je pense donc il a une tête de mort c'est un alpha lui donc même avec ses 36 stacks c'est pas sûr qu'on le tue enfin qu'il meure donc on va allumer voilà vous voyez il m'a fallu 3 ou 4 tirs pour buter celui là alors que lui en 1 c'est terminé euh notre film médic elle va venir mettre un petit bandage là le bandage c'est pas mal il enlève à la fois les stacks de saignement et il soigne un peu euh alors là est-ce que du coup je pourrais faire un scatter tout là-bas c'est trop loin et si j'avance il me faut 8 points non c'est trop loin pour ça dommage donc on va garder potentiellement plutôt nos points pour une défense par contre toi en short ouais on peut viser ça à 90% de chance boum ok on a fait un petit peu de dégâts de feu on a foutu le feu à celui-là mais c'est pas non plus ouf c'est franchement pas ouf on va pas se mentir on va remettre le mode le mode le mode tiramie enfin désactiver le mode tiramie on est pas là pour euh ça on pourrait le hacker pour 20 donc on va envoyer notre ingé on va mettre notre petit mur devant un ingé hop donc ça lui coûte 10 d'extractre le datapad contre 20 pour un mec de base donc ça c'est juste une extraction même pas besoin de hacker des fois il y en a qu'on peut hacker et donc ça par exemple c'est typiquement du loot de bonus celui-là on va le on va le perdre à la fin de la mission comme tous les autres mais on le voit plus on en a dans notre inventaire plus on augmente les chances d'avoir en l'occurrence là un upgrade d'arme et le réacteur Gauss on peut le hacker donc là avec 0% de chance pour l'éteindre si on l'éteint ça ouvre toutes les portes et ça coupe les lumières enfin ça globalement c'est en général assez peu souhaitable sauf cas particulier là déjà en désactivant ce truc-là ça ouvre des portes que les aliens peuvent exploiter alors que c'est pas trop notre intérêt ah là il y a un truc de difficulté 3 à à hacker donc on va foutre Haketsuki en défense là on est confiant qu'il ne va pas se prendre d'attaque de flanc bien sûr complètement confiant ici on défend ici on défend Roger le field medic on va défendre également parce que le problème c'est que s'ils arrivent dans cet angle-là on a qu'un seul tir là donc c'est c'est pas ouf quoi toi tu vas reprendre ton truc ton petit pistolet et l'ingé on va commencer à se déplacer par là-bas pour aller chercher ça si on peut c'est parti donc vous voyez on a 25 tours mais ça peut vite passer hein il commence à nous popper des nœuds l'enfoiré là il y a une encyclopédie avec plein d'infos dedans et j'ai pas été voir mais il y a très certainement les monstres les flammes commencent à s'éteindre là on aurait une belle grenade à mettre on va la mettre avec Damlen même si c'est un peu plus cher qu'avec d'autres persos on a explosé ce truc là ça sert à rien mais c'est pas grave ça leur a fait un petit peu de dégâts ça leur a pas mis le feu par contre mais on a moins loin à aller pour allumer celui-là on va pas se gêner en plus il a pas d'armure bim voilà merci euh tac 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 l'ingé il va être parfait pour sniper ces gens toi couche toi allez le pinpoint strike là coucou bim 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 et bombe voilà ça c'est fait on a plus de point d'action bien sûr on va avancer ici on va se relever euh 91% de chance on prend il faut qu'on élimine celui-là mais il a pas beaucoup d'armure donc le fusil d'assaut est assez adéquat par contre il a une sacrée jauge de PV on a plus de point d'action on a plus de munitions de façon il va nous falloir notre film médic sauf que là du coup on est coincé est-ce que si je vais le chercher il me reste des points d'action pas trop et il a pas vraiment de diagonale intéressante ça serait plus rapide par là je pense ouais c'est plus rapide par là allez on va aller le défoncer focus fire oh on le rate quoi deux fois on a même plus assez de points pour mettre une défense on va reculer du coup je vais te tirer je suis mis en position toi t'as plus de points pour faire une défense non plus donc tu vas te tirer reportage par contre bah du coup si je vais là j'ai assez pour tanker donc tu vas tanker Et le Médic, il va venir ici, il va mettre un petit Novoplast sur Akatsuki pour enlever son saignement, et on va protéger par là ! Ensuite Aminou ! Aminou, tu vas... Stop, arrête-toi ! Tu vas venir ici, est-ce que tu peux faire un truc intéressant ? Ah, il y a un skitter là, et on voit que le nid est loin quand même, il est hyper loin ! Il te reste combien de points ? Il te restera 16 après ça... L'attaque là, elle est trop lointaine, donc on ne pourra pas le foutre le feu pour le moment... Donc on va aller se mettre en sécurité, enfin en sécurité, sans te parler mais un peu plus en sécurité on va dire... Équiper notre petit pistolet... Et on est parti ! Attends, il est en train de se répandre le nid, c'est l'enfer ! Ouh, il y a un gros worm là, il laisse derrière lui de la saloperie ! Là il y a un scorpion... Il n'y avait pas de défense, donc il s'est faufilé comme il veut, et puis lui il est explosif ! Le nid prend un petit peu de dégâts... Oh la vache, il y a encore un gros shadow hunter là ! Donc ça c'est ceux qui utilisent l'énergie sombre ! Ce qui n'est pas cool... Est-ce qu'on peut fermer cette porte ? Est-ce qu'il peut ouvrir les portes lui ? Non il ne peut pas ouvrir les portes... On va fermer cette porte, voilà, parce que ça nous fait rentrer trop de saloperies ! Ensuite, lui, il explose à la mort également, donc il faut qu'on s'éloigne ! Là on a un alpha worm avec une grosse armure frontale ! On va se mettre là, on va allumer en full burst ! Alors elle, elle n'est pas spécialisée en combat ! Elle se débrouille mais son objectif c'est plutôt de faire du... ...du soin ! Allez, full burst ! Putain, il explosait celui-là ! Oh, je ne l'ai pas vu venir ! Oh, on s'est pris 26 stacks d'acide ! Oh ! Euh... Il nous reste une pilule ! Bah ça va être pour le soldat, hein ! Ah la vache ! Je l'avoue que je ne savais pas qu'il pétait celui-là ! Du coup il y a des flammes, donc il faut qu'on se casse de là ! Bah, Katsuki, bravo ! Je ne te félicite pas ! Du coup... Protège par là ! Euh... Il faut qu'on s'occuper du nid, donc on va profiter que les flammes s'éteignent, on va remonter là ! Il y a lui à gérer, on va s'en éloigner du coup ! Il va probablement le sniper avec notre euh... Il faut que j'aille plus loin ! Toi tu viens là ! Et ici ! Ah, on n'a plus de munitions ! Il faut recharger ! Voilà, ça c'est fait ! Alors ensuite, il faut progresser ! Ah mais il y a lui là ! Je l'avais oublié lui ! Ah mais il y a le nid devant qui nous coince ! Fuck ! Enfin ça c'est un... Un oeuf d'aliens en train de pousser ! Ok ! Ok ! On va animer ! On va se coucher ! Est-ce qu'il me reste des points d'action avec toi ? Ouais ! Il passe l'armure là ! Ok ! On a des petits soirs malacons qui sont sortis ! I can't do that ! Out of AP ! I'm hit ! In position ! Ah minou, il te reste de quoi faire ! Si tu viens jusque là ! Affirmative ! Après tu équipes ça ! Et genre tu fous le feu là ! Oui ! 313 de dégâts ! Bon, on n'a pas fait de mal à la nest glande là ! Mais au moins on élimine un petit peu ces eggbags ! Pour ça te prie ! Tu peux reculer ou pas ? Tu peux venir là derrière les flammes ! Vas-y ! Viens derrière les flammes ! I'm hit ! In position ! Ici, on va reculer ! On va se mettre dans ce sens là en défense ! Il y a toujours des trucs qui peuvent arriver d'en haut ! In position ! Absolument pas safe ! Mais bon ! Allez c'est parti ! Il continue de grossir le con ! Là il y a une petite merde ! Qui se pointe ! Et qui va chercher le... L'ingé c'est le plus fragile ! Ah putain ! Ok ! Bon c'est bon ! On a réussi à le tuer avant qu'il nous explose à la tronche ! Et encore une saloperie qu'ouvre la porte ! Ah putain ! Il ouvre la porte pour son boss ! Enf*** ! Alors vous voyez, lui il attaque tout autour ! Rien à foutre ! Euh... Et en plus il met... Derrière lui il lâche des... 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 Des ombres ! On va dire ! Donc si on marche dedans ça nous met du Shadow ! Des Shadow Flame ! Et en plus autour de lui il a cette espèce de saloperie d'aura là ! Qui fait que... Euh... Nos mecs sont en panique s'ils sont dedans ! Non c'est de... C'est de l'ombre ! Tu vois là ! Rien de moi cette magnifique... Magnifique ombre ! Bon ! On va y aller à la hache sur sa tronche ! Comme ça on est au contact ! Oh la vache ! On lui fait tellement rien ! Bon ! Il va falloir le... Le snipe là ! Mais il est... On est trop proche ! Donc on va reculer ! Encore une case ! Allez ! Allume ! Encore ! Encore ! Tuer ! Plus de munitions ! Plus de... Plus de trucs ! Super ! Ça c'est la merde ! Bah en fait la hache... Elle a très peu de pénétration d'armure ! Elle a fait pas mal de dégâts ! Surtout pour seulement 6 points ! D'ailleurs je pourrais faire des attaques un peu plus costaudes si je voulais ! Mais... La pénétration d'armure c'est 15 ! Et lui tu vois sa jauge d'armure là ! C'est vraiment la saloperie quoi ! Ah ! J'aurais dû balancer une grenade quand ils étaient tous les deux proches ! Tant pis ! C'est lui la priorité ! Voilà ! Allume-le ! Ensuite tu passes là ! T'as abîmé son armure ! Plus de munitions ! On recharge ! Faut pas le... Faut pas le... Faut pas le... Faut le tuer là ! Faut que t'arrêtes de le... De le chatouiller ! On va passer en short ! Ah nan y'a des flammes je peux pas avancer ! On va pas avancer ! Voilà ! Ça c'est fait ! Ensuite lui ! On est sur son côté donc il ne devrait pas trop prendre l'armure ! Un peu de munitions ! Et oui toutes les armes sont efficaces ! On a des côtés, des bons côtés, des mauvais côtés ! Après euh... Pareil hein ! C'est une question de jet de dé ! Est-ce qu'on le rate ? Est-ce qu'on le rate pas ? Est-ce qu'on lui fait des dégâts efficaces ou pas ? On a plus personne qui peut bouger là ! Si on a lui là ! Qui pourrait venir finir ça ! Ah minou ce qu'il va faire ! C'est qu'il va aller... Euh ça c'est hasard doux ça ! Il va aller foutre le feu à l'autre enfoiré ! D'ailleurs on va même mettre un disperse là ! Ah merde ! On va mettre un disperse parce qu'il y a un bocal d'hydrazin là ! Donc on va disperser un petit peu de... Deux trucs sympathiques ! Et après... J'ai plus assez de points ! C'est pas cool ! On va reculer du coup ! Est-ce que je balance une grenade pour mettre le feu à ça ? Non, on ne sait pas ! Je me débarrasse de lui ! On est d'accord que là, en terme de points, il n'y a plus que Damned qui peut faire des trucs ! En plus il va falloir qu'il aille très loin ! Ah je peux pas passer là ? Ah mais non mais il y a le truc qui a grossi là qui m'empêche de passer quoi ! Ah l'enfoiré ! Donc lui j'ai pas moyen de l'atteindre ! Il faudrait que j'élimine ce truc avant ! J'ai assez de points d'action pour essayer de l'éliminer avant ! Voilà ! Il y a l'autre saloperie derrière, j'avais complètement oublié ! L'enfer ! J'ai assez de points d'action pour tenter un coup en mêlée avec le snipe ! Ok, ça n'a rien fait ! Fantastique ! Euh... On va aller là ! Non merde, j'ai tiré ! Je voulais aller là ! Essayer de se débarrasser de lui, ça me paraît le plus costaud ! Et lui bah il va se balader et puis nous taper hein ! Tant pis ! Pas trop le choix ! On a aucune défense donc d'autres saloperies vont arriver ! Il nous remet un 9 là ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ça va ! C'est une petite saloperie ! Pour l'instant, j'espère plus rien qu'il va arriver par là ! Il reste 16 ennemis encore ! Euh... Oui, on va repasser ! On va regarder la mêlée, faut pas déconner ! Ici ! Est-ce que je peux me foutre le feu là ? Oui ! Allez, c'est parti ! Boum ! Boum ! Boum ! Ça prend feu ! Donc... La glande brûle ! Elle a 750 PV hein ! Mais on en a déjà enlevé 200 ! Ça, ça va brûler et exploser, lui faire un peu de dégâts ! Ça devrait permettre de gérer un peu... Le drame, on va dire ! Donc là, on va tuer celui-là à la hache ! Voilà ! À quoi sert la hache hein ! Tuer ces petites merdes là ! Enfin, ces petites merdes ! Ces trucs qui n'ont pas beaucoup d'armure parce que... Un alien qui n'a pas beaucoup d'armure... On le tue de toute façon ! Ça, c'est un Alpha Crawler ! Je ne peux pas passer là parce que... Ah oui, parce qu'il y a une... Une saloperie de... Truc de poison ! On va se mettre sur le côté ! Un full burst ! Voilà ! Bon, ça commence à se nettoyer ! On a vu un autre alien se balader là ! Ouais, c'était un crasher je crois ! Ouais, exactement ! On a une diagonale ! Alors lui, ils ont une assez bonne défense de... De front mais... Ouais, ça va ! On peut se le faire ! Il va falloir que le medic se bouge par contre parce que... Il commence à manger un peu chaud là ! On n'a pas pris trop de poison pour une fois ! En général, on prend pas mal de poison dans... Dans les combats mais là ça va ! On va enlever le bleeding ici un peu... Toi ça serait bien que tu défendes ici ! Mais lui, je peux pas le... Si je le couche, il pourra pas se mettre en défense ! Donc on va se mettre en défense avec lui, et on va venir... Ici, avec toi ! Ok, on voit un hunter ici ! Donc les hunters, visiblement, ils essaient de chercher les plus fragiles, donc ici notre ingé ! On va se mettre en défense ! Ah non, il ne nous reste que 5 balles dans notre chargeur ! On va recharger, et on va se mettre en défense ! Ici, il nous reste assez pour aller là ! On a 24 balles, ça suffira ! On va se mettre en défense là, là on va recharger... Puis on va reculer ! Ici, on va aller jeter un oeil par là ! C'est un cul de sac, parfait, c'est un cul de sac ! On se couche ! Ah, il nous reste une balle, on recharge, on descend... Et on couvre pas trop l'arrière là, ça m'embête un peu, mais on va au moins mettre lui pour voir ce qu'il se passe ! Et c'est parti ! Les nids qui continuent de grossir... Ok, alors on est... Il a pu nous tirer dessus sans qu'on s'en déclenchait notre overwatch ! C'est tellement pas cool ! Voilà, on a mis 1000 life avec l'explosion du baril, il continue de brûler, ça a dû leur mettre une petite stack de feu dans la tronche ! Ok, on va mettre un bandage là, ça commence à devenir dramatique ! Normalement j'en ai un qui porte des méditites aussi, c'est qui ? C'est Aminou qui porte des méditites, il y a eu le temps de le donner aux médecins ! Je suis venu ! Alors ici... Ici il y a un sympathique truc de flamme... Ah ouais, j'ai pas pu le tirer dessus parce qu'il est pas dans l'angle en fait ! Là il y a plein de choses à récupérer, donc on va essayer de nettoyer cette salle ! Ouais, c'est trop loin ! Oh la vache ! On arrive tellement pas à le toucher ! Bon bah écoute, Haketsuki à toi ! Alors, il y a des ennemis à l'infinisme aussi techniquement tant que tu n'as pas détruit le nid. Le nid va continuer de faire des oeufs et si tu laisses les oeufs éclore, il y a des ennemis qui en sortent. Mais là pour l'instant il ne reste plus que 13 ennemis sur la map. Sachant qu'à la base il y en avait 43. Donc ça diminue ! Petit à petit. Je suis hit ! Je suis hit ! Donc on va mettre notre mec au corps à corps ici. Tu vas là, tu vas là. Je suis hit ! Je suis hit ! On sera trois fois. On sera trois fois. Parfait. L'objectif c'est de tuer tout le monde. De cette mission là, l'objectif c'est d'éliminer tous les ennemis. Il y a d'autres types de missions mais l'objectif de cette mission là c'est de tuer tous les ennemis. Et de rester le plus en vie possible comme ils disent. C'est important. Est-ce qu'il va brûler à mort ? 230 PV ? Ah non il ne va pas brûler à mort ce con. Ah il y a ça qui nous regêne. Il a refait un nila qui nous empêche de tirer. Sale bête. J'ai peur que le build up soit passé mais il y a une porte là. Donc on pire on ira le finir. On va se replier par ici. Couvrir là. Aminou, tu te pointes avec ton lance flamme. Je pense qu'on aura un moyen d'avoir besoin de toi. Là on n'a pas assez pour passer en défense. Là on n'a pas assez pour passer en défense. On va juste se contenter de se pousser. Surveiller un peu ce qui arrive. Aminou, tu ne peux pas rentrer pour le moment. Tu attends avec tes points d'action. Un petit worm, ça ça va. Par contre il y a une autre saloperie derrière. Ah non, c'est juste qu'elle est dans des flammes mais ce n'est pas elle qui les génère a priori. Est-ce qu'il a de l'action ? Ah putain il a des points d'action. Il nous fait pas de dégâts mais il met du... Ok il prend 118 là. Donc il a 118 de buis de... On va claquer un scanner je pense. Voir un peu où on en est. Niveau ennemi. Alors si j'ai tout à fait intérêt à finir le lit en priorité. Mais d'un autre côté j'ai aussi tout intérêt à ne pas utiliser mes munitions. Tu vois s'il peut cramer des... S'il peut juste cramer. Ça m'arrange carrément. Alors notre scanner nous a dit qu'il y a encore plein de choses dans cette salle. Il y a un alpha là. Et globalement c'est un peu plus calme. Donc par exemple là, ces deux ennemis là on les voyait. Donc maintenant on sait exactement que lui il a 222 de vie. Qu'il perd à moins 14 avec les build up qu'il a. Que son armure est à 29 15 et qu'il a 5 AP. On va donc le défoncer de côté là c'est pas mal. Hop. Allez, on va lui mettre un battering strike parce que ça suffit des conneries. Voilà. Voilà merci. Un de moins. Donc il reste lui et lui c'est un crasheur mais... On devrait pouvoir, si on a assez de munitions, l'allumer. Ok faut qu'on se passe. Il faut être dans l'angle. Ok hop. Hop. Défoncez-les ! Euh non tu vas pas là. Tu vas ranger ton arme déjà. On va éviter les tiramis. Et donc là j'aimerais bien s'il vous plaît... Ok on a réussi à le hacker donc ça, ça nous donne un code fragment. C'est différent de ça mais si on en a deux chaque ça augmente nos chances en fait. Ici on pourra extraire le data pass pour 20. On va le faire, ça évitera d'envoyer notre ingé. Notre ingé on va plutôt l'envoyer hacker ça. Encore un fail. Tant la vache les 75% ils font mal hein, comme d'hab avec moi. Qu'est-ce qu'on voit ? Pour l'instant rien. Rien donc on va se mettre en défense. Ici c'est pas empoisonné non. Toi tu pourrais aller là et peut-être extraire encore un data pass là. Ouais parfait. Elle va être rentable cette mission si on arrive à la finir. On va se préparer à partir par là. On va envoyer Aminou là. Parce qu'on sait qu'il y a des saloperies ici. Le fil médic. Il va aller foutre un petit pansement là pour soigner et il va protéger l'arrière. Aminou, prends ton flingue, relève toi et couvre la porte. Voilà. C'est parti. 75% c'est une fois sur 4. Oui. Avec moi oui. Normalement c'est 75% de chance, pas 75% d'échec. Ah putain un explosif, ça c'est pas cool. Ok il a plus de point d'action, c'est nickel. On va bientôt plus avoir de quoi tirer. Ouais on a plus de quoi tirer là. Mais ils ont plus de point d'action. Ah on a un crasher. Là ça brûle mais il est plus qu'à 50 de build up. Il est en train de se répandre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. On va ouvrir la porte. On va voir ce qu'il y a derrière. Pas grand chose. On va ouvrir cette porte. Et on va défoncer la gueule lui. Voilà, comme ça au moins. Comme tu disais Zmoïsis, c'est fait. Il n'y a plus d'emmerde à avoir. Lui il faut qu'on le défonce. Lui on peut se le faire à la hache. Un autre coup. Il reste plus que 9 personnes. Ça commence à... Ça commence à être plus intéressant. Ici on peut le sniper. Parfait. Voila. Plus de munitions. Alors vous voyez, il ne nous reste plus que 80 balles. Ça... Ça commence à être tendu. Le scanner me montre tous les ennemis. Non, le scanner me montre les ennemis dans une zone. Alors je ne les ai pas comptés après. On m'en montrait deux là. Donc non, on ne les avait pas tous. Le scanner te montre les ennemis dans une zone autour de toi. 3, 2, je ne sais plus... Range of 10. Non, pardon, ça c'est 6... C'est ceux qu'on révèle complètement, c'est 15. 15 de base. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, à peu près par là quoi. C'est un peu ça correspond. On a vu tous ceux qui étaient dans cette salle là. Quelques-uns ici. Je suis d'accord Zmoïsis, au niveau du I am hit, c'est un peu chiant. C'est un truc qu'il va falloir qu'il travaille parce que c'est re... Clairement, les dialogues qui sont toujours un peu les mêmes... Bon, c'est sympa, ça met de l'ambiance mais c'est un peu chiant. Alors visiblement ici... Ce serait un cul-de-sac. Et là... Ah bah là, il y a un tunnel donc il y a des renforts qui arrivent là en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de monde qui arrivent. Donc on va se mettre en défense. Quoique, on a encore assez de points pour avancer. 31 c'est suffisant. On va avancer avec le soldat. Voir un petit peu, mais ça coûte 30 pour fermer ça. Donc on va se mettre là. On va couvrir la zone de renfort. Lui on va le mettre ici. On va couvrir également la zone. Le fil médic. Il va descendre et au cas où on va gérer l'arrière. Merde, non, pas ça. Tu fais pas ça. Tu restes là. On est à 12 tours sur 25. On aurait réussi à faire l'objectif de 25 tours je pense. Ah putain, l'autre qui arrive dans l'angle mort. Sérieux quoi. Ah le truc de zone là. Au moins il s'est pris une balle dans les fesses. 26 stacks de saignement direct pour la balle dans les fesses. C'est cool. Du coup on s'est pris plein de poison. On voit, ça c'est le poison. Ça c'est le saignement, ça c'est le poison. 24 stacks de saignement. 16 de poison. Ajatiki est en train de crever. D'ailleurs, Akatsuki aussi. On finit celui-là. Il est assez gentil pour nous montrer ses fesses. Mais par contre, on a des chances de viser toute naze. Je pense parce que oui, il est à couvert derrière la caisse. Ouais c'est bon. Allez, défonce-le. Fini-le. Ok. Il y a encore une porte avec des saloperies dedans. Je ne peux pas faire ça. Ok. Il faut qu'on progresse un peu. Il faut que notre médic vienne nous aider là. Il y a des flammes partout. C'est un peu la merde. Viens là. On a 16 stacks de poison. On va foutre une petite injection. Voilà, pour enlever ça. Mais je suis d'accord, le I am hit, il devient un peu chiant à un moment. Ok, on enlève ça. On enlève les stacks de poison. Il te reste 12 balles, tu reload. Et t'as plus assez pour défendre. Putain, j'aurais dû compter. Toi c'est pareil, t'as juste ce qu'il faut pour te mettre en défense. Donc vas-y, on va essayer de défendre avec ce combat. Là, si on pouvait fermer ça. Ah, ça coûte 15 pour lui, c'est parfait. On va reculer pour éviter que ce truc nous pète à la tronche. Et on va défendre. Toi tu vas venir là. Tu vas te mettre ici parce que là, avec la caisse, tu tankes contre ce qui se pointe par là. Et ici, on va ouvrir la porte juste pour voir ce qu'il y a derrière. Oh, plein de loot. Coucou. Là c'est parti, on loot. Un canard, une mine, un nucléaire en canon. Ah, de quoi neutraliser l'acide, ça c'est cool. Par contre, du coup, les autres caisses derrière sont derrière. Donc il va falloir qu'on les tire si on veut y accéder. On va envoyer un minou. Ouais, à mon avis les aliens ils sont bloqués derrière, c'est pour ça qu'ils sont pas venus nous emmerder. Ok, encore de la mine. Ici, un canard. Grenade à fragmentation. Des munitions explosives. J'aime cette idée. Searching. On peut lui passer ou pas ? Je suis venu. Non, équipe pas ça. Non, équipe pas ça, équipe ça. Ah merde, il n'y a plus d'AP, je suis con. J'ai mis ce leak, j'ai équipé le hand cannon, mais je crois qu'il est vide. Ouais, il est vide. Ah, mais on a peut-être des munitions compatibles. Ça, ça se rechargera avec ça ? Bah, on va essayer de le garder du coup. On va voir. Il va falloir qu'on retourne tirer les caisses. Ouais, il y avait un alpha là, là, tout à fait. Mais il va falloir qu'on y aille. Bon, à deux, normalement, là, on a le lance-flam, on a nos deux mecs lourds. Bon, il a un peu pris cher, mais ses stacks de saignements sont bientôt terminés. Ça devrait le faire. Ils sont capables, normalement, de faire ce qu'il faut. Là, on a huit de stacks. On a huit de points d'action. Ils nous servent à rien. Ils ne nous servent à rien. Allez, bon, le snipe sur la petite saloperie, ça fait chier, mais bon. Voilà, j'aimerais plutôt qu'on s'occupe de lui, si possible. Oula, on l'a shooté, mais il est dans un angle mort. Ah non, on l'a repoussé. Très bien. Là, on a 13 stacks de saignements. Il faut faire quelque chose. Allez, hop. Voilà, on enlève un peu de saignements. Donc ici, du coup, on a ce qu'il faut pour reload. Ouais, non, on n'a pas ce qu'il faut pour reload. D'accord. On rééquipe ça, et on le recharge avec des munitions enflammées. On va au moins faire les malins, là. On va pousser ça. Alors, il va falloir qu'on fasse un peu de Tetris. Toi, tu pousses, tu tires ça. Toi, tu tires ça. Là, tu peux passer. Et là, voilà. Là, on voit la saloperie. Est-ce qu'on peut lui tirer dessus ? On pourrait lui tirer dessus. On ne voit pas l'alpha, par contre. Oula, on fait tellement pas de dégâts. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On va venir avec lui. Normalement, on ne va pas pouvoir de toute façon tirer. De toute façon, nos inventaires sont pleins, en vrai, mais... Si on trouve du loot rigolo... Donc ça, c'est un coffre qu'on peut ouvrir, ça. C'est un contenant. D'ailleurs, peut-être que ça, on peut l'ouvrir aussi. Non, je vérifie un truc, mais il me semble pas qu'on puisse interagir avec ça. Non, on est d'accord. Alors ça, il faut qu'on le shoot au lance... Euh, au lance-flap... Non, au snipe. Ok, one shot, nickel. On va aller finir les petites merdes. à la hache. S'il vous plaît. Ça, ça suffit. Ça suffit pas, mais... Voilà. Là, il y a encore du couloir, il reste 6 ennemis. Visiblement, il y avait encore des trucs dans cette salle. On va y aller avec notre soldat. Ok, encore un truc tanky, là. On va lui balancer une grenade. Voilà. Ça va pas lui faire plaisir. Ah ! Saloperie ! Attaque. Target hit. Putain. On se replie. On va se mettre dans l'angle mort. Hop. Et on va envoyer notre copine. On va faire un petit soin, là. Entendu. 26 points pour aller jusque là. Putain, quel enfer. Allez, mettons en défense. Allume tout ce qui passe. Ici. T'as plus de points. Toi, du coup... Ok. Couche-toi. Et puis, mets-toi en défense. Est-ce qu'on aurait éventuellement un angle pour choper lui ? Je crois pas trop. Ah si, parfait. Bim ! Voilà. On va pouvoir se mettre en défense. Gérer les petites merdes en réaction. Ici. On a fait notre taf. On va se mettre un petit peu de place en touchant ça. Voilà. On va se mettre en défense là. Je pense qu'on va pas pouvoir. Ouais. Le minigun, c'est une arme qui porte à la hanche. Donc il peut pas tirer par dessus les objets. Contrairement au pistolet. Alors là, il y a des ennemis. Des petites saloperies. Ok, on l'a pas tué. Là, on l'a tué. Il en reste un dernier. On a plus de réaction. Il se balade. Il va taper personne. Parfait. Allez, il reste 5 ennemis. Ça se termine. Alors, on a quoi ? Oh, des munitions perforantes pour le flingue. Des grenades cryo. Ça nous sert à rien. Ça non plus. Armor piercing pour le minigun. On va prendre ça. On va unload. Reload. Reload. Reload en armor piercing. Et là, on fait un peu plus de dégâts. Par contre, où est l'alpha ? Ah, coucou toi ! Ah, c'est un scorpion explosif en plus. Ça se termine quand tu termines les ennemis. Vu qu'il y a un nombre de tours limité, ça se termine quand tu termines le dernier ennemi. Par contre, là, ça c'est la merde. Parce que lui, je ne peux pas me permettre de le combattre au corps à corps. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on se replie. Et qu'on espère le tuer avec lui. Bon, il a des... Alors en plus, ils sont immunes au fire. Ah oui, non, il n'est pas immun au fire lui, mais par contre, il fait une huge explosion. Eh bien, on va défendre, puis au pire, on perdra nos deux personnages, c'est pas grave. J'avais prévenu, c'est très très long une mission. Après, ça c'est la mission où il faut tout nettoyer, donc il y a quand même 25 tours pour la faire. Les missions d'extraction en 15 tours. Bon, on ne les fait pas forcément en 15 tours, mais du coup, elles vont un peu plus vite, quoi. Techniquement. Toi, on te tue. Ok, là il ne reste plus que trois ennemis. Je pense que ça se termine. J'aimerais terminer avant d'arrêter le live tant qu'à faire, c'est plus sympa. Est-ce que lui on l'envoie juste par là pour voir s'il y a quelque chose ? Mais il est un petit peu dans le mal, hein. Le coco, là. Rangentache, il vient par là. On va le protéger en cas de besoin. C'est bon. Là, on ne va pas le tuer. On le repousse, allez, encore un coup. Allez, une dernière attaque. On n'a plus ce qu'il faut. Bon, ok, il ne nous a pas attaqué au moins. Ça, c'est cool. Et là, il y a un truc qui s'est pointé sur notre flanc. Alors, là, il faut qu'on recule. Mais genre loin. On peut reparculer plus loin que ça, là. On va prendre un scatter, puis on va lui... Voilà. Il détruit tout quand il explose. Mais au moins, on a géré l'alpha. Ok, on va pouvoir avancer par là-bas. On va aller voir le loot qui est là, pour le plaisir. Il n'y avait pas d'autres ennemis qui nous en auraient poursuit. Les ennemis planqués dans la salle, j'avoue, je ne l'avais pas vu encore. Il ne nous reste qu'un sur notre placement d'inventeur, non ? On ne reste même pas dans le placement d'inventeur, mais on pourrait stacker nos canards. Pas assez de points d'action. C'est pas grave, nos mines et nos canards, on pourrait aller stacker. Alors ici, un full burst dans sa mouille. Il ne reste plus qu'un seul ennemi. Où est-ce qu'il est ? Il faut qu'on le trouve. Toi, viens là. Ferme ça. Toi, claque-nous un truc au cas où on le voit. On ne le voit pas. Il y a encore des zones cachées ici. Ici, il y a une porte qui n'a pas été ouverte. On va aller voir. Ok, il est là. Il est là, le petit enfoiré au sein. On ne va pas le tuer. Ah, on n'a pas assez de points d'action pour le tuer. Ah non ! On est à poil ! On est à poil ! Pas de problème. On va se prendre une grosse fessée. Pourquoi je ne regarde pas dans le coffre à l'entrée de la salle ? Celui-là, je l'ai regardé déjà et dedans c'était des... Globalement des munitions d'armes qu'on n'a pas. Genre du fusil mitrailleur ou ce genre de choses. Ouais, donc lui, il n'a pas attaqué, c'est pas... Il n'a pas... Destructeur, démolisseur, donc il n'attaque pas les murs et les portes. Et il n'a pas ouverture des portes, donc en fait il était coincé dans sa salle. Et maintenant, on l'a dans l'os. Parce qu'on n'a plus de points d'action. Est-ce que je peux revenir là ? Affirmative. Il y a peut-être moyen, genre là, vu que lui il est... Ah non, ça ne passera pas. Je n'ai pas assez. Merde, je n'ai pas assez. Bon bah, on va manger. Il va venir nous attaquer. Aïe. Ok, ça va. Je m'attendais à la pierre, franchement. Une attaque, ça va. Donc, on va reculer. Pas question qu'il nous pète à la tronche au dernier moment. On va regarder le loot là, pour le plaisir de regarder le loot. Vas-y, file le canard et file la mine. On trouve un couteau de combat, des munitions de fusil à pompe, perçage d'armure et un stimulant pour le moral. Ok, pourquoi pas. Lorsque tu dois enchaîner 2-3 missions, tes personnes sont soignées. Ah non, c'est vraiment les missions qui s'enchaînent. Genre, tu dois trouver le moyen d'entrer dans la base. Une fois que tu as trouvé le moyen d'entrer dans la base, tu es dans la base et tu te démerdes quoi. Ah non, il n'y a pas du tout de... De soigner. Et donc là, on a terminé. On va passer le tour et normalement... Ça devrait être bon. Ok, mission successful ! Voilà, j'avais prévenu au début du live et au début de la VOD, le jeu est très long, les missions sont très longues. Du coup là, on va voir toutes les petites récompenses. Enseigne Melvin a eu la Kolmogorov Yokumo Interstellar Guardian Medal. Ah, c'est le seul qui a eu une médaille cette fois. Merci à l'astre. Donc 1h25 de mission. Xebus qui arrive sur l'écran de fin de mission. GG Xebus. Bien le bonsoir Xebus. Et on trinque pour Zmoïsis. J'espère que tu vas bien Xebus. Désolé, tu n'arrives pas au meilleur moment du coup. Alors, on a fait 0 Freehandi Fire, ça c'est cool. Donc il y a un système, vous voyez, de point d'expérience qui pour l'instant ne sert pas dans les missions solo comme ça. Mais il y en a un, c'est prévu. Nos mecs vont pouvoir gagner en XP, etc. Donc c'est The Soldier, c'est Akatsuki The Soldier qui a fait le plus de morts. Bien joué. Et derrière, c'est le Sniper, le Shingon War, avec ses 12 morts au Sniper. Damned qui a pris le plus de dégâts de la part des Hostiles. Et Damned avec son Minigun qui a fait le plus de dégâts aux objets autour de ses cibles, on va dire. Mais pas de Freehandi Fire, c'est plutôt cool. Non, Shoshou, elle n'a rien fait, elle n'était pas dans cette mission. Ça va bien, tu voulais voir à quoi ça ressemble autrement qu'en anglais. Bah du coup, j'espère que tu as vu au moins les derniers tours Xebus, parce que là, du coup, c'est vraiment la fin de la mission quoi. Et une mission, c'est une heure et demie, la mission de base ultra simple, la première que j'ai faite là, c'est une heure et demie. Donc c'est un petit peu long, je ne vais pas en refaire une tout de suite. On en fera en multi, sans doute soit demain, soit jeudi avec Gaiden. Mais là, je ne vais pas me relancer dans une mission, probablement pas. Cela dit, on a quand même réussi à gagner, grâce aux objets qu'on a lootés dans les databanks, qu'on a lootés des améliorations, des plans pour améliorer nos armes existantes, pour les melee weapons et pour les small armes. La rediff, ça sera demain 9h, Xebus si tu veux, donc tu pourras l'avoir. Et vu qu'on a terminé la mission dans la limite de tour qui était imposée, on a automatiquement un prototype d'arme, donc on a un minigun Mark III, qu'il va falloir bien sûr rechercher, etc. Et on a gagné tout ça comme ressource qui va nous permettre de crafter des trucs. Donc si on reprend notre squad, maintenant en prototype, on a ce truc là. Ah, en fait non, on récupère le prototype, on n'a pas besoin de le crafter. Donc c'est un minigun Mark III par rapport à notre minigun de base. Qu'est-ce qu'il fait de particulier ? Ah mais si on veut l'acheter, il faut qu'on paye 8000 points et qu'on le craft, puisque ça coûte quand même des matériaux. Et du coup, avec les upgrades qu'on a eu, on avait une upgrade pour les armes de corps à corps. Je ne sais pas comment on fait les upgrades, pour le coup. Je cherche, je n'en ai jamais eu, donc je ne sais pas comment elles fonctionnent. Et ok, on a chopé un minigun amélioré. Nickel. Bon bah du coup, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat, je vais arrêter la VOD là. Et probablement en live, j'ai montré à peu près tout ce que je voulais montrer. C'était un petit peu long parce que je voulais vous montrer vraiment une vraie mission. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, n'hésitez pas. Je bois ma petite gorgée d'eau de fin de VOD. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501